bonsoir bonsoir à tous bonsoir à toutes merci de d'être présent fidèle au rendez vous du mercredi d'auto éducation populaire qu'on essaie de faire de mercredi en mercredi tous ensemble ce soir on va essayer d'aborder un sujet qu'on avait déjà abordé sur notre antenne il ya quelques temps de ça c'était une de nos premières émissions ça peut ça parlera du logiciel libre mais au travers du libre la question allait de philosophie de et de méthodologie de comment comment on entrevoit ces logiciels dit de licences libres parce que là dedans il ya un tas de choses qu'on comprend qu'on comprend pas il ya de l'open source et de la licence propriétaire on voit que microsoft ou même google utilise certains logiciels libres et on peut vite être perdu donc j'avais préparé une petite petite introduction pour pouvoir faire une entrée là dessus mais avant tout je voudrais si vous êtes d'accord avec moi et puis je passe à ceux de ça devienne l'habitude mais c'est quelque chose qui me tient à coeur je voudrais commencer par saluer la mémoire de certains militants tomber un jour de février 1962 la station métro charonne en 62 on est on est sous un climat de guerre civile la france a toujours une colonie qui s'appelle algérie ses ressortissants sont considérés comme étant des français musulmans d'algérie et ils subissent un couvre-feu et il y a des attentats et du côté du fln et du côté d'une organisation qui s'appelle l'oas à l'appel de certaines centrales syndicales et de certains partis va s'organiser un rassemblement le 8 février 62 je vous fais fi de tous les tous les détails ce qui va se passer ce jour là c'est que l'ordre est donné de disperser alors j'ai plus le terme mais quasiment violemment tous ceux qui ne voudraient pas se disperser à la base ce n'est pas une marche à la base ce n'est pas une manifestation c'est un rassemblement distatique la préfecture dans ce qu'on peut voir d'aider des archives parle encore une fois de de prendre en tenaille les manifestations les manifestants ce qui la tenaille ce qui nous nous rappelle un petit peu le 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 nassage que nous connaissons aujourd'hui et ce soir là vont tomber huit personnes une neuvième personne viendra les rejoindre suite à ces blessures et je voulais commémorer avec vous puisqu'on est on est qu'à deux jours de cette triste anniversaire voilà pourquoi pour pas qu'on n'oublie ces personnes j'avais juste dans l'idée de prendre une petite minute pour citer leur nom si vous voulez bien alors on a quasiment par ordre alphabétique et jean-pierre bernard 30 ans fanny des verts 31 ans daniel ferry 15 ans jeune apprenti anne claude godot 24 ans hippolyte pin a 58 ans edouard le marchand 40 ans raymond wingens 40 ans quatre ans suzanne martorelli 36 ans maurice pochard 48 ans décèdera le 20 avril à la suite de ses blessures voilà je veux pas faire d'historique là dessus on a déjà assez fait mais sachant que ces gens là se sont retrouvés à un moment donné pour dire stop à la guerre stop aux attentats qui avaient lieu dans toute la france qui était l'oeuvre et du fln et de l'oas mais la réponse qu'on avait donné était de donner un couvre-feu à tous ces français musulmans d'algérie et pareil je vous passe et détaillé mais il ya un triste préfet célèbrement connu du nom de deux papons qui à la suite finira à ses jours en prison pour avoir collaboré avec l'allemagne et c'est pas sans nous rappeler ce le petit billet d'humeur que que va mousse avait eu la gentillesse de lire sur cette sur cette antenne voilà bon j'ai arrêté parce que ça me moi ça me monte et ça me ça met plein d'émotions donc je vous remercie de m'avoir écouté pour cette petite commémoration et n'oublions pas ces gens qui qui sont tombés juste parce qu'il semblait il leur semblait juste d'être la présence moment là et et que le la doctrine du maintien de l'ordre a fait deux des victimes voilà très dur de passer à une transition j'aurais pas dit comment c'est comme ça mais force est de commémorer les jours quand quand ils sont là le libre le libre justement parce que il ya une question de liberté là dedans il ya une question de libre arbitre de pouvoir à un moment donné de faire ce qui nous semble être juste de faire avec ce qu'on a alors le libre et plus particulièrement ce soir avec nos amis franck et sept qui ont beaucoup utilisé ces logiciels qu'est ce que c'est que le libre qu'est ce que c'est que le logiciel libre on va dire que les utilisateurs du logiciel libre ont cette liberté avec cette méthode d'utiliser un programme tout en pouvant l'exécuter le copier le distribuer le modifier l'étudier et voire l'améliorer ce que quand on connaît un peu ce qu'est les gars femmes ce qu'est le bati x le natus ces acronymes qui nous parle de 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 grands groupes informatiques et qui qui eux même aujourd'hui un utilise ces techniques dites du libre mais qui empêche l'utilisateur de pouvoir regarder ce qu'il se passe dans dans le coeur même du logiciel dans le coeur même du programme de pouvoir le modifier de pouvoir l'échanger de pouvoir le partager de pouvoir échanger avec d'autres et on on est en plein dans c'est à dire que la question qui va qui va en tout cas pour moi qui va qui va être prenante c'est cette question de comment retrouvons nous des libertés je voulais dit il ya quatre il ya quatre principes qui déterminent ce que ce que est un logiciel ou un programme libre et les libertés 1 et 3 nécessitent un accès total au code source alors ça devient très technique ce qu'on dit mais le code source prenez le comme étant la clé la clé initiale de ce que va être le programme et chacun est libre c'est même pas que chacun est libre c'est que il ya une obligation si tu veux être reconnu comme étant du logiciel libre de permettre à ceux qui vont utiliser ton programme ces quatre principes voilà je sais pas par où commencer je sais pas comment 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 vulgariser le plus possible parce que je sais que ces questions là vont très technique que parfois on va on va rentrer sur des terrains où beaucoup d'entre nous auront l'impression d'être totalement largué parce que et oui on utilise un navigateur on utilise un traitement texte on utilise un tableur on utilise un logiciel pour pour écouter sa musique pour garder des films mais ça nous intéresse pas le véritablement fonctionnement est ce qu'on veut nous c'est c'est pouvoir être utilisateur bon pour nous expliquer un petit peu plus philosophiquement ce que c'est parce que il ya comment dire pour pas me perdre un peu la méthodologie et la philosophie la méthodologie du libre c'est de pouvoir organiser dans un grand groupe beaucoup d'utilisateurs qui peuvent participer et la philosophie encore une fois se base sur nos libertés sur des principes de liberté sur les principes philosophiques et politiques de liberté richard salman quand on lui demandait richard salman qui qui est le on va dire le le père ou un des instigateurs du logiciel libre quand on lui demandait qu'est ce que c'est que le logiciel libre pour vous il disait ben je répondrai en trois termes liberté égalité fraternité voilà donc il ya un tas de choses que tu voudrais dire mais que j'irai par la suite souvent confond le freeware avec le libre souvent confond l'open source avec le logiciel libre mais on va on va y venir et j'ai pas envie de vous perdre tout de suite donc pour commencer j'ai je vais je demandais à marie de donner deux trois petites impressions sur pourquoi elle est là ce soir et en tout cas moi je te remercie d'être des présentes et d'avoir accepté de pour la deuxième fois pour la seconde fois de devenir échanger avec nous autour d'un sujet qui tu nous le diras toi même tu ne maîtrises pas tout bonsoir marie bonsoir trop vous mais quelle introduction des dents comme une invitation j'en ai la voix qui se voile blague à part c'est vrai que je pense que comme beaucoup de gens moi je n'y connais pas grand chose en logiciel libre open source j'ai évidemment entendu parler de ça donc j'ai à ce que j'en ai compris c'est un outil dans lequel on a et la possibilité si on est capable de coder de voir comment ça marche donc de mettre les mains dans le cambouis et de deux ça permet quand même un contrôle de de nos données et d'éviter de les filer aux gars femmes maintenant je pense qu'on a la chance d'avoir deux personnes qui elles ont une connaissance technique de ce que c'est et ils vont pouvoir nous expliquer ça donc je vais plutôt leur laisser la parole trop fou parce que je pense que seb et franck vont pouvoir être très éclairants sur le sujet avec des termes à la fois précis et simples comme on a eu l'occasion de le voir jusqu'ici en tout cas avec franck on a déjà reçu puisque c'est la troisième fois pour ceux qui nous suivent qu'on l'a avec nous donc je vais leur laisser la parole plutôt voilà bonne soirée merci 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 marie et puis on donnera la parole quand quand tu la voudras mais avant de présenter seb et et franck comment commencent à connaître un qui qui même aujourd'hui un animateur de canal concorde avec les trois émissions qu'on vient de faire je vais quand donner la parole à vamo ce qui est le l'expert en chef de du logiciel libre et de la technique sur canal concorde non blague à part vamo ce pareil pour des impressions qu'est ce que tu pourquoi tu viens ce soir qu'est ce que tu qu'est ce que tu as envie de de découvrir et d'entendre moi le logiciel libre je suis en plein potage avec ça donc voilà je vais encore une fois je vais être profane et puis je vous ferai au milieu de tout ça je vous ferai six minutes sur le cinéma je suis moins profane en matière de cinéma qu'en matière de logiciel libre donc on verra bien ce que je veux comprendre moi c'est c'est comment ça s'articule au niveau des du privé et du public voilà c'est ce truc là parce que logiciel libre apparemment même les entreprises peuvent s'en servir le financier réalisé bon c'est c'est vraiment ça mais c'est un potage donc c'est un vrai potage et bah sortez moi de ce potage les mecs merci merci à toi vamo ce on va essayer en tout cas le principe de deux de deux émissions c'est un de tous ensemble réfléchir à des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément mais qui qui a un autre sens collectif ont leur utilité là pour le coup on a on a quand même quelqu'un avec nous aussi qui qui nous le disait en off un qui par son activité professionnelle est forcé de se mettre au libre et de partager un petit peu les codes sources princeps si tu veux bien nous dire quelques petits mots sur tes intuitions ta 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 vision de cette émission ce soir oui donc bonsoir à tout le monde et encore une fois c'est c'est un thème récurrent sur canal concorde le logiciel libre mais je crois que la particularité et même l'originalité de ce soir c'est qu'on a des praticiens du libre des personnes qui font qu'ils sont sur le terrain qui mettent les mains dans le cambouis et je pense que outre le fait que le logiciel libre lui-même ait été abordé donc à la concorde j'aime bien faire le parallèle entre logiciel libre et logiciel typique et le même relation que l'on fait entre les scopes et les entreprises conventionnelles à savoir que c'est une manière d'encadrer la notion de travail qui est totalement émancipatrice avec le logiciel libre comme les scopes le sont avec le travail industriel et quand on pense qu'on a eu des invités comme frio daniel bachet jean michel toulouse il y a beaucoup de matière à faire des à tisser des liens entre ce qui est dit dans le monde de l'informatique est ce que nous avons couvert notamment en termes de démocratisation du travail et je pense que par nos invités comme seb et franck on aura l'occasion de vraiment explorer par le menu de la pratique de leur pratique et on l'espère par cette analyse là faire émerger les enjeux principaux qui déterminent la place de la digitalisation et l'internet comme lieu de lutte et de rapport de force faisant écho aux autres combats sociaux dont l'histoire contient les événements que tu as cité avec au tout début de l'émission donc je pense qu'on aura vraiment l'occasion de vraiment positionner et de placer l'internet et la digitalisation comme lieu de lutte et j'ai vraiment hâte d'entendre comment est ce que nos praticiens du libre envisagent cette lutte donc voilà ça c'est mes impressions et mes espoirs pour cette émission merci à toi princeps et puis on a une troisième personne enfin une quatrième pardon un quatrième animateur même si moi je considère que franck et seb sont aussi des animateurs je vous le présenterai plus tard mais en l'émission de soir ne pouvait pas se faire sans la quatrième personne je vais faire un switch entre lui et moi je vais le faire monter je vais descendre et une fois qu'il aura terminé je reprendrai sa place car tu aussi tu veux bien une unité de trois impressions je descends je te rends donc il va falloir que je joue mon micro jeu alors je m'excuse ça se dit pas je vous demande des excuses par avance c'est plus français parce que j'ai toujours des problèmes de son évidemment et j'ai un gros décalage alors je sais pas depuis quand trop fou à demander que je switch avec lui ça se trouve ça fait une demi-heure mais tant pis moi je n'ai entendu qu'à l'instant donc mon impression sur l'émission de ce soir ben je suis un petit peu comme marie et un petit peu comme vamos je capte rien à l'informatique mais il ya des termes et j'interviendrai peut-être plus tard dans l'émission pour politiser un petit peu le propos de ce soir il ya des termes qui me parlent libre ça me choque mais ça me parle j'aimerais enfin je vais pas développer ce que j'ai à dire donc je pense que sur la sémantique j'aurai deux ou trois impressions à donner ça vaudra ce que ça vaudra et j'ai surtout hâte de de voir ce que nos deux praticiens comme l'a indiqué princeps nos deux praticiens du logiciel libre honte à dire là dessus et ben voilà je suis curieux et on va leur laisser la parole donc je sais pas peut-être que trop fou tu remontes ou où est-ce qu'on peut lancer seb et franck je crois que seb qui est programmeur pour nous parler de l'historique du libre donc moi je vais redescendre trop fou va monter et je sais pas qui prend la parole soit trop fou soit seb directement oui ben je la reprends merci mais merci à toi carto très très bonne transition parce que alors je d'abord oui voilà vous présentez la franck je pense qu'on va pas on va pas représenter mais voilà ceux qui veulent le connaître un petit peu plus doivent regarder les deux émissions des deux mercredis précédents voilà donc il le dit lui-même un ingénieur informatique à pôle emploi et lanceur d'alerte et pas que ça et vous verrez bien par contre seb c'est la première fois que tu as tu tu donnes l'honneur de de venir débattre avec nous échanger donc j'aimerais qu'il présente un petit peu succinctement et puis que tu tu me dises pour toi qu'est ce que est pour toi la philosophie ou la méthodologie de de du logiciel libre bonsoir à toi seb bonsoir tout le monde et merci de m'avoir invité donc ma presse me présenter ben je m'appelle sébastien je suis programmeur dans l'enseignement supérieur et puis au sein de l'université et et puis ben je travaille avec enfin je travaille dans le libre où je travaille avec du libre en permanence en fait de par mon métier et qu'est ce que c'est que pour moi le logiciel libre ben c'est c'est la liberté en fait c'est la liberté de pouvoir utiliser les logiciels gratuitement le fait que les logiciels soient maintenus par une communauté donc par des gens bénévoles pour pour le pour être utilisé par tout le monde en fait le fait que les logiciels vu qu'ils sont libres souvent ils sont ils sont corrigés dès qu'on trouve une erreur dedans donc plus sûr et puis et puis surtout accessible à tout le monde quoi merci 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 à toi pour cette première définition mais on va pas te lâcher on va t'en demander plus parce que je pense que vamos marie cartou et moi on n'en sait pas encore beaucoup plus que ça donc franck merci de d'accepter de de reprendre un troisième mercredi avec nous et franchement heureux de te recevoir encore une fois pour pour venir nous parler d'une de ce que toi tu appelles une passion mais c'est plus qu'une passion réalité c'est c'est limite une nécessité dans notre engagement politique et militant voilà je vais demander bon alors très rapidement qu'est ce qui t'a amené vers le libre et qu'est ce qui est le libre pour toi salut franck ouais bonjour à tous les auditeurs donc moi il faut bien comprendre que le libre ça a été une découverte à travers la technique il ya longtemps les années 95 exactement et c'est devenu un engagement militant parce que j'ai on découvre petit à petit que le libre permet plusieurs choses c'est à dire ce qu'on appelle interopérabilité ce que vous avez dit la dernière fois c'est à dire qui permet que la cohabitation facile entre plusieurs systèmes entre plusieurs machines on va le dire comme ça communiquant ensuite le contrôle c'est à dire qu'on vérifie ce qu'il ya dedans c'est les problèmes quand les gens installent des applications par exemple sur android sur apple ou sur windows et puis que tout d'un coup les données sont détournés à votre insu si vous voyez pas ce qu'il ya dedans vous pouvez pas le deviner ensuite il ya la fiabilité parce que quand on voit les choses on est capable de déterminer là où ça va pas on n'a pas besoin d'attendre d'avoir un incident il ya des gens qui peuvent regarder les et par hasard découvrir des incidents en amont de ce qu'ils arrivent il ya la standardisation c'est à dire que ça permet aussi qu'on parle tous la même langue après il ya ça ça on va dire c'est tous les aspects de ce qu'on appelle l'open source ensuite le deuxième aspect des logiciels libres ça va être l'indépendance parce qu'à partir du moment où on a un logiciel n'importe qui peut l'utiliser l'adapter à un système ou etc la sécurité donc pour la c'est là où c'est des fois compliqué à comprendre parce que le secret peut amener la sécurité mais l'affichage peut amener encore plus de sécurité parce que là on va avoir des gens qui vont détecter que là il ya des erreurs etc ce qui permet de corriger et de rendre plus en plus difficile l'aspect sécurité en plus moi je peux vous parler par expérience sur la sécurité par exemple si vous allez dans les systèmes hyper sécurisés dans les entreprises ce qu'on appelle les zones démilitarisées vous n'avez pas un logiciel privatif comme windows parce que windows une passoire de sécurité et c'est pourtant un logiciel fermé alors que d'un autre côté on a vous avez des deux grands systèmes où j'ai pas donné les noms mais qui sont à base d'une x quoi qui eux sont ouverts et qui permettent justement d'auditer le code et de d'éterrer et plus grande sécurité ensuite il ya la propriété collective c'est à dire que quand on a un code ouvert et qui est libre ça permet que n'importe qui en est propriétaire ça évite que il ya des monopoles qui utilisent comme par exemple avec des systèmes qu'on appelle les brevets pour empêcher l'innovation et là on l'a vu dernièrement avec tout simplement autre chose qui est déviée dérivée du logiciel libre c'est les imprimantes 3d avec le fait d'avoir libéré dans l'espace public les imprimantes de 3d ça a fait une innovation technologique boum technologique ça s'est jamais raconté alors que quand c'est fermé et cloisonné ça empêche l'évolution technologique et ça ralentit le progrès quoi et le dernier la dernière partie j'aimerais bien moins que amener quoi c'est le partage des savoirs et des arts parce que l'open source c'est pas qu'un aspect logiciel c'est aussi un aspect des savoirs et de l'aspect artistique c'est à dire qu'on puisse ce soit universel c'est l'idée des universités d'ailleurs derrière c'est permettre au plus grand nombre de pouvoir profiter et comme nous on sait par exemple qu'il ya des choses qui sont très simples en informatique mais qu'on fait une coquille et les gens croient que c'est compliqué et puis on profite de cette ignorance pour faire du marque de la marchandisation avec des à dire des sommes des fois qui sont honteuses les choses à la base sont gratuites mais des gens en tirent des bénéfices c'est un scandale alors que quand c'est libre ça permet à tout le monde et de se mettre dans l'informatique et d'y accéder voilà après je vais peut-être laisser l'histoire du logiciel libre à sébastien merci merci pour cette je suis d'accord avec toi quand c'est vrai que moi j'aime l'accent sur le logiciel libre mais en réalité on devrait parler de philosophie libre et tu as raison ça parle aussi de culture ça parle aussi de musique ça parle aussi de théâtre de et de bouquins c'est pareil quand on quand on quand on quand on demandait à stalman quelle était la différence entre l'open source et logiciel libre stalman répondait l'open source c'est une méthodologie alors que le logiciel libre c'est un mouvement social c'est un c'est un courant politique vers un mouvement social libérateur mais merci pour cette cette brève introduction est ce que voilà c'est puisque toi tu tu véritablement tu pour t'avoir écouté tu tu maîtrises beaucoup plus que nous tous ici cette méthode ou cette philosophie je sais pas moi du coup je sais plus je sais plus quoi dire est ce que tu pourrais nous faire un bref historique de à quand ça remonte pourquoi c'est venu et à quel moment ça s'est mis en opposition avec oui avec les gars femmes qui n'existaient pas encore à l'époque mais la vision quand même qui était existante de se dire il ya quand même un risque à laisser des licences propriétaires nous fournir des choses qu'on ne maîtrise pas qu'on ne connaît pas comme qui ne sont soumises sans pour autant qu'on puisse ni les transformer ni les modifier ni les partager avec plaisir donc j'ai bien fait mes devoirs pour le coup je vais pas vous faire un groupe un gros exposé sur ce qu'est le libre j'ai pas envie de perdre de perdre tout le monde dès le départ juste un petit historique de comment ça s'est mis en place en fait il faut savoir qu'avant les années 70 en fait tous les logiciels étaient entre guillemets libres puisque c'était les machines qui rapportaient de l'argent et que les logiciels enfin les machines étaient achetés par des entreprises et fournis directement avec des logiciels donc les codes sources étaient relativement libres dans les années 70 on s'est retrouvée avec des entreprises comme apple microsoft ou ibm qui ont commencé à créer des systèmes d'exploitation pour les machines grand public et qui ont mis des restrictions sur le logiciel et ses systèmes en fait dans les années 80 au MIT donc le Massachusetts Massachusetts Institute of Technology il y a une nouvelle imprimante Xerox à l'époque qui qui a un souci dans un laboratoire un bourrage papier et dans ce laboratoire il y a un monsieur qui s'appelle Richard Stallman qui décide de regarder le code source de la machine pour corriger les erreurs de conception sauf que le code il appartient à Xerox et et on lui en refuse d'accès donc Salman il faut savoir que depuis depuis les frères depuis 75 il s'est imprégné de de l'éthique des hackers à savoir le partage des connaissances le perfectionnisme le refus de l'autorité et il en retire une grande haine en fait envers les logiciels propriétaires et il entre il voit que que l'éthique du hacker est en train de disparaître et ça le pousse à réagir donc en 85 il crée la FSF la free software foundation et il démarre un projet qui s'appelle le projet GNU donc avec pour objectif de créer un système d'exploitation complet et libre qui deviendra GNU Linux et une licence GNU GPL comme base légale pour garantir les libertés de l'utilisateur et à cette époque là il a comme 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 petite phrase enfin une de ses petites phrases c'est c'est qu'il estime que si il apprécie un programme il doit pouvoir le partager avec les autres donc voilà pour l'anecdote le logiciel libre est plus ou moins né à cause d'un bourrage papier dans une imprimante surtout né de l'impossibilité de pouvoir y avoir accès est-ce que est ce que je me trouve oui oui c'est tout c'est tout à fait ça c'est à dire que lui décide enfin il considérait que les logiciels devaient pas être ne devaient pas être captifs d'une entreprise et qui devaient être accessibles à tout le monde et c'est ce qui a plus ou moins lancé le mouvement du logiciel libre alors sans tomber trop est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que GNU GNU est-ce que tu peux nous dire ce que c'est plus ou moins parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde a compris ce que c'était en mais en vulgarisant le maximum possible alors que nous c'est c'est un ensemble en fait c'est c'est le projet qu'il a mis en place au tout départ justement pour créer le balle et le système d'exploitation qui est devenu linux en général on parle pas de gnu linux on parle de linux mais c'est plus ou moins le coeur du le coeur du projet et c'est et c'est associé à la licence qu'il a créé à l'époque qui qui permet par une base légale en fait d'imposer que les toutes personnes enfin une des règles de 2 du logiciel libre c'est que on doit pouvoir accéder aux codes sources le modifier en toutes circonstances et le partager et la licence qu'il a mis en place impose que si on récupère ce code source qu'on le qu'on le partage on partage avec la même licence histoire que d'autres puissent faire la même chose derrière je sais pas si je suis clair on va demander aux amis un princesse vamos marie franck est ce que pour vous c'est clair carto dans en backstage est ce que pour vous c'est clair parce que là juste pour ajouter et après je laisse mes camarades prendre la parole tu lis très bien on a l'impression que linux c'est le libre c'est en soi le libre mais qu'est ce que c'est enfin qu'est ce que linux quoi c'est parce que bon on a souvent tendance de à parler de linux à torré à travers sans véritablement est ce que est ce que ça nous a un os est ce que c'est je sais pas un noyau est ce que est ce qu'on peut en savoir un peu plus un petit peu plus même si je veux pas être trop technique 1 c'est quand comment distinguer génie de linux linux c'est un système d'exploitation en fait j'ai nu au final c'est plus une licence qui a été créée pour ce système linux c'est un système d'exploitation qui est comme comme windows comme comme mac os qui est utilisable sauf que à la différence des autres il est modifiable par tout le monde et et tous ceux qui s'y intéressent peuvent regarder ce qui est à l'intérieur voilà c'est pas plus compliqué que ça donc on comprend que j'ai genou gnu c'est la licence et le après tout le reste linux qui va se décliner par d'autres appellations et d'autres noms sont des systèmes d'exploitation qui utilisent cette licence et encore une fois en introduction alors pareil corrigez moi les amis ainsi si j'ai dit des bêtises mais il y a quelques critères à respecter pour pouvoir faire partie de de cette licence là c'est bien ça en c'est france franck oui oui voilà désolé le il faut bien comprendre que la notion de licence c'est des notions très importantes parce qu'il ya dans l'informatique on va dire il ya trois niveaux de trois grosses familles de licence est ce qu'on appelle le privatif c'est à dire que la personne ça lui appartient de a à z et souvent c'est donné sous forme de boîte noire après il ya ce qu'on appelle l'ouvert l'ouvert c'est à dire qu'on met au regard des autres ce qu'il ya mais par contre les autres ne peuvent pas en faire ce qu'ils veulent et le libre si vous l'avez bien compris c'est on met tout dans sur la place publique et tout le monde s'en sert comme il a envie quoi ça c'est le premier aspect le deuxième aspect ce que j'aimerais préciser c'est que le monde libre ne se résume pas au système d'exploitation donc linux et j'aime bien parce que souvent on fait le parallèle entre linux et windows linux ce n'est que là on va dire le programme qui va permettre à l'utilisateur de s'interfacer avec le matériel il ya aussi on va dire l'interface graphique par exemple qu'on parle pas ce sont ce qu'on appelle les environnements graphiques qui sont très diversifiés sur linux qui fait son point faible d'ailleurs et son point fort c'est à dire son point faible c'est que ça n'a pour les gens ils sont perturbés quand ils utilisent parce que c'est très diversifié souvent on leur conseille pas forcément ce qui est adapté à leurs habitudes et donc après les gens sont déçus et s'en vont ça c'est le premier aspect mais ces interfaces on va dire graphique elles sont aussi dans le domaine public quoi et les gens il ya d'autres aspects aussi qu'on va dire qui sont les outils qui sont autour de tout ça qu'on appelle les par exemple les serveurs c'est à dire que quand vous voulez échanger mais des fichiers des documents word excel etc on peut l'utiliser en mettant des ressources partagées entre les uns et les autres une imprimante on peut l'utiliser à plusieurs même sous linux un graveur d'un d'une personne peut être utilisé à distance par une autre personne bon après ça demande des fois des aspects un peu plus techniques parce que les choses sont pas données d'une manière que ça soit on va dire comment dire boîte noire pour l'utilisateur alors que ça pourrait très bien se faire il faut le savoir donc ça c'est l'aspect le logiciel libre c'est plutôt que les outils soient mis à disposition de tout le monde d'une façon où il n'y ait pas des interdits pour nous empêcher de d'accéder à l'informatique c'était ça l'idée au départ et donc la question qui qui s'oppose à nous deux enfin à nous tous et qui s'oppose à vous deux c'est que vous dans votre carrière professionnelle vous avez vous avez eu à utiliser ces outils c'est ces licences ou pas justement et alors pratiquement comment dans dans le cadre universitaire ça se passe comment comment on arrive à utiliser des licences libres sur je sais pas un campus sur une unité universitaire est ce que est ce que tu peux développer un petit peu la façon dont 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 le libre arrive dans le cadre de 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 la fonction professionnelle qui est celle de l'universitaire ou c'est celle de l'étudiant qui qui a besoin de soit de communiquer soit d'aller chercher les archives soit aller chercher les documents soit de justement de de programmer je sais pas un outil qui va lui permettre de je ne sais pas faire trop quoi oui pas de souci donc historiquement en fait du fait des valeurs des valeurs du livre c'est à dire le partage la connaissance et de la robustesse des programmes qui sont qui sont écrits dans le libre ces logiciels ils ont toujours été utilisés dans les universités que ce soit les universités françaises ou les universités à l'étranger aux états unis c'est pareil plus du côté technique que du côté utilisateur au départ donc moi enfin dans à l'époque où j'ai fait mes études c'est à dire ça commence à remonter dans les années 2000 on dit on nous distribuer en début d'année un cd rome ça rappellera des souvenirs à certains avec tout un ensemble de logiciels libres justement en début d'année pour qu'on puisse s'y familiariser découvrir qu'en fait les logiciels on n'était pas obligé de les pirater pour quand on avait pas les sous pour les acheter que qui avait énormément de choses qui existait déjà à l'époque et que et qu'on pouvait être tout à fait utiliser des logiciels qui était sûr et qui était qui était distribuable en fait donc dans les universités il faut savoir qu'une grande partie des serveurs que selon parler tout à l'heure franck la plupart des serveurs sont sous unix ou sous linux quelle que soit la version de linux même si on en a quelques-uns avec des systèmes microsoft aussi pour des utilisations particulières donc sur la majorité des postes des étudiants en fait on il ya énormément de logiciels libres qui sont installés déjà parce que ça revient beaucoup moins cher pour les universités notamment depuis que les les dites universités ont vu leur leur budget fondre à vue d'oeil depuis que depuis une dizaine d'années et aussi quelques logiciels propriétaires pour des besoins d'enseignement spécifique en général donc chez nous on a on a deux systèmes d'installer sur tous les postes donc windows et linux parce qu'on a des enseignants qui préfèrent windows d'autres linux notamment dans les filières techniques et aussi et parce qu'on considère que les étudiants doivent se familiariser avec les deux parce que dans une dans le monde du travail on peut on vous demander passer de l'un à l'autre ça dépend de l'entreprise donc on essaye de former les étudiants sur les deux systèmes de manière générale il ya il ya eu un mode ordre ministériel il ya quelques années pour promouvoir le libre mais comme toujours avec avec les ministères dans les faits des boîtes comme microsoft font forcing pour rester en place histoire que les étudiants s'habituent à leur système fermé et continuent à l'utiliser ensuite dans leur vie professionnelle donc on a aussi d'autres systèmes type mac os qui sont installés pour certaines formations particulières avec des suites logiciels hors de prix type les suites adobe pour ceux qui connaissent pour la simple raison que c'est une obligation en fait dans ces cursus là la plupart des entreprises dans lesquelles ces étudiants vont aller évoluer derrière utilisent ces suites là ces logiciels là donc qu'ils sont obligés de se former là dessus par exemple enfin je pourrais vous dire oui les universités en face ont des facilités avec microsoft notamment pour fournir à tous les étudiants une licence enfin le temps de leurs études une licence windows 10 gratuitement enfin ça a été windows 7 windows 8 et windows 10 maintenant ainsi que plein de logiciels microsoft que qui sont normalement payants notamment pour la programmation jusqu'à deux ans enfin jusqu'à deux ans en fait nos systèmes de messagerie était gérée en interne par des gens très qualifiés en fait mais ça posait des soucis notamment parce que l'espace de stockage n'est pas n'est pas illimité quand on a 30 mille étudiants et plus d'un millier de membres du personnel à gérer ça même un giga octet d'espace par boîte mail ça prend énormément de place et là dans le cadre des partenaires des partenariats publics privés microsoft est arrivé en sauveur et a proposé à la direction de l'université de fournir gratuitement son système de messagerie avec un espace de stockage illimité et ses logiciels dans le cadre d'un partenariat pour trois ans donc gratuitement donc forcément les gens qui prennent des décisions ont trouvé ça génial le tout gratuit plus besoin de mettre des gens à bosser dessus et bizarrement les techos dont j'étais était en majorité réticent avec un argument qui qu'on a vu venir de suite c'est à dire on fait quoi quand quand le contrat de trois ans sera terminé et que ça sera plus gratuit parce qu'il sera pas possible de revenir en arrière et de rapatrier les données notamment pour les questions de stockage donc voilà on est encore dans la période des trois ans et effectivement c'est pas les techniciens qu'on a qu'on a écouté quoi les dirigeants ont décidé que c'était une bonne chose de passer auto windows de ce côté là voilà 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 merci merci pour ce petit déclarage puis nous on a la chance d'avoir parmi nous aussi un quelqu'un qui est un clic au sein universitaire qui est un chercheur et qui qui en offre m'expliquer aussi le la quasi presque nécessité d'utiliser d'utiliser le livre est-ce que est-ce que principe suivi à prendre ton micro et il m'expliquer un petit peu en quoi on est encore une fois dans le domaine de la recherche et en quoi en tant que chercheur tu 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 trouves des facilités à utiliser linux sous les licences libres alors je devrais préciser que c'est ça varie beaucoup de domaines de recherche en domaine de recherche notamment parce que par exemple quand dans mon domaine particulier qui est la bioinformatique il ya une espèce de culture du libre à savoir que les pionniers de mon domaine avait cette affinité là pour ce genre de pratique mais quand on prend d'autres domaines comme par exemple à mon université il y a tout un tout un département pour on va dire lié à la géologie et en particulier la recherche de nappes pétrolières là c'est tout privé parce qu'en fait il ya une culture du secret parce que cette recherche là et n'obtient sa valeur que parce que elle est capable de donner un avantage compétitif aux partenaires privés notamment les grosses compagnies pétrolières qui sponsorisent une grande partie des départements donc je tiens à bien préciser que ça varie beaucoup au sein même de la recherche en fonction du domaine et en particulier en fonction de la porosité qu'il existe entre le privé ou l'application industrielle et le domaine de recherche par exemple quand je pense à la pharmaceutique il y a une plus grande propension à utiliser des outils à licence donc des outils derrière un paywall basic essentiellement qui va faire que seulement des personnes qui sont qui ont cette licence ont accès à certaines bases de données par exemple ont accès à certains certaines méthodologies d'analyse c'est par exemple le cas pour beaucoup d'analyses en spectroscopie pour l'analyse des drogues par exemple donc je pense qu'il ya cette cette notion de contexte presque social de du domaine de recherche que l'on fait pour expliquer à quel point est ce que le libre sera quelque chose qui serait présent ou dominant donc par exemple dans mon cas particulier qui est la bioinformatique on a vraiment le on développe des outils logiciels et donc on a largement on s'est largement inspiré de ce qui se faisait sur le web où il y a toute une culture de de mettre à disposition de la communauté une espèce de squelette ou de ou de ou de ou de d'embryon de propositions de logiciels qui doit être ensuite approprié par différents développeurs qui vont ensuite en faire leur propre leur propre version leur propre mouture et ensuite par cette espèce de de logique presque évolutionniste darwinien quasiment et ben on va voir à une proposition initiale évoluer en plein de différentes formes qui auront chacune leur spécificité qui vont répondre à des besoins que chacun des développeurs qui s'est approprié cette proposition initiale a identifié comme étant utile donc ça dépend vraiment de cette affinité que le domaine a avec le la pratique du libre et aussi les relations que le domaine de recherche a avec le secteur privé et l'industrie en particulier donc je ne pourrai jamais insister suffisamment sur le rôle qu'a cette relation là dans la manière dont on conçoit la pratique de la science donc en ce qui concerne le libre ça se manifeste par l'abus de licence voilà c'est ce que j'aurais à dire sur le cas de l'utilisation du libre dans la recherche d'accord mais merci merci de ton partage et pour pour en terminer est ce que est ce que pour toi il ya il ya dans la philosophie du libre une facilité d'accès justement qui est ce que les 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 logiciels propriétaires justement ne permettent pas peut-être aux développeurs ou aux chercheurs de de transformer donc et donc et donc de d'adapter l'outil qui pourrait être utilisé dans dans le cadre de la recherche ou alors je vais formuler est ce que est ce que tu connais des logiciels propriétaires qui qui permettent d'adapter l'outil dans différents domaines de recherche est ce que tu en connais ou est ce que tu penses que c'est possible qu'au travers du libre est ce que je suis clair oui donc un peu à quel point est ce que les logiciels à licence sont flexibles ou agiles comme on dirait pour s'adapter aux nécessités de l'inconnu que représente la recherche scientifique oui dans disons que ça dépend encore une fois du domaine parce que si on parle sur un domaine qui est plus orienté ingénierie où il ya le souci de vraiment se confronter à la réalité de la technique là il y aura de plus en plus de personnes qui auront l'habitude de bidouiller des des machines bidouiller des logiciels de ce de bricoler un peu tous ces outils là par contre quand on rentre dans des domaines qui sont plus on va dire formaliser du style dans tous les à toutes les applications cliniques toutes les applications où il ya beaucoup des protocoles très stricts là il y aura plus l'habitude de déléguer cette ce bidouillage ce bricolage à des institutions plus privées plus plus institutionnalisé donc je pense que ça encore une fois ça dépend beaucoup de la de du domaine en particulier et surtout de la relation qu'ont les scientifiques avec la chose informatique ça aussi c'est un enjeu décisif à savoir la familiarité qu'ont les différents praticiens de la recherche avec ce vaste champ ce royaume qu'est qu'elle informatique est toutes les possibilités que ça offre parce que il y a aussi en recherche des personnes qui sont de purs usagers de purs utilisateurs qui ne veulent pas ou qui n'ont pas la confiance de s'approprier ce qu'est cet outil informatique et pour eux ce n'est juste qu'une interface une fenêtre avec des boutons à cliquer et il ya et ça ça crée on va dire tout d'un coup une espèce de d'espace disponible pour le privé pour s'accaparer cet outil informatique parce que si on désire que cliquer sur des boutons on laisse derrière toute l'ingénierie au domaine du privé donc je dirais encore une fois que ça dépend de la pratique particulière de la recherche et de la relation qu'on les personnes qu'on les chercheurs avec la chose informatique merci merci pour cet éclairage j'espère ça ça vous a on a beaucoup de questions mais qui porte pas sur le livre on demande ce qu'on peut faire de la bio informatique dans son jardin bon voilà je vais mettre guillemets mais voilà et pour toi franck toi qui était venu nous parler de de justement de des dysfonctionnements dans le pôle emploi des statistiques qui était faussée qui parce que c'est un petit peu ton travail donc pratiquement qu'est-ce que qu'est-ce que le libre par rapport à la licence propriétaire pourrait changer dans le cadre du pôle emploi qui rappelons le quand même est une institution nationale financée par nos économies à tous alors moi je vais me positionner par rapport à l'histoire parce que c'est important moi je vous rappelle enfin je l'avais dit déjà dans notre vidéo je suis un j'ai commencé ma vie professionnelle en acédic après j'ai basculé dans l'élite ingénierie de l'unédic et après on a fusionné on est devenu pôle emploi donc moi ce que je peux vous dire c'est déjà que j'ai donc j'ai fait j'ai été dans le privé parce que l'acédic et l'unédic c'est des régimes privés à but non lucratif donc c'est le milieu associatif et pour l'emploi c'était l'état donc j'ai passé j'ai vu l'informatique on va dire qui est fait dans le privé quoi avec les approches du privé mais sans but lucratif avec l'informatique de l'administration donc donc moi ce que je peux vous dire déjà c'est que moi je suis dans un domaine où on est dans le facteur d'échelle c'est à dire nous on gère pas trois pc quoi on gère pas d machines serveurs ou etc on gère toute la france on gère énormément de données on a ce qu'on appelle des contraintes qui d'un point de vue technique s'appelle le transactionnel c'est à dire que quand les gens demandent de l'information il faut qu'elle réagisse très rapidement donc c'est à dire que quand on pose des questions à l'informatique il faut que instantanément quasiment pour pas que la personne le voit on va le dire comme ça elle est ces informations donc ça ça on est pour expliquer avec la vie de tous les jours quand on commence une technologie on est dans le domaine de la recherche donc on trouve des choses on expérimente etc après une fois qu'on a trouvé quelque chose on rentre dans l'artisanat donc ça c'est quand on est en petite dimension etc et puis après ça s'industrialise et moi je suis dans le domaine de l'industrie c'est à dire que on fait plus on joue plus dans la petite catégorie quoi et pour expliquer nous comment le logiciel libre est arrivé il faut savoir que à un assez dit qu'une édic qui est l'informatique qui gérerait déjà à l'époque pas mal d'informatique de l'ex anpe nous ça a commencé dans les années fin 90 on va dire comme ça c'est à dire déjà tout on a commencé avec des outils de logiciels qui permettait de gérer tout ce qui était communication entre les machines c'est ce qu'on appelle le réseau et la sécurité ensuite c'est par le web on va le dire comme ça c'est à dire les sites web d'information etc que le libre est arrivé entre autres avec des applications comme apache qui est un serveur qui permet de présenter des documents à vous lisez sur les sites web et aussi le php qui est un langage qui a permis aussi de faire on va dire des plus facilement pour non experts des pages de documents accessible de manière électronique après ce qui s'est passé c'est que il ya une petite guerre entre techniciens parce qu'il ya des générations du libre il ya des générations qui était dans l'ancien système c'est à dire qui était là pour imposer des produits marchands on va dire comme ça et là c'est les serveurs c'est à dire tout ce que je vous disais qui vous permet d'échanger entre vous à distance c'est ce qu'on appelle les serveurs et là l'open source s'est imposé dans l'industrie on va le dire comme ça quoi l'industrie informatique on le voit avec les GAFAM comme google amazon facebook etc c'est ça qui s'est imposé ensuite il ya quelque chose que les gens ne voient pas c'est ce qu'on appelle les outils de maintenance c'est à dire il faut le réparer tout ça quand ça dysfonctionne et les outils de maintenance au début ils étaient plutôt dans les mains de microsoft et ça aussi ça basculait de plus en plus sur des outils libres et open source et c'est qu'à partir de là que le développement a commencé à prendre de l'importance avec les outils de l'open source ce qu'il appelle les méthodes agiles ce que disait sébastien tout à l'heure ça c'était plutôt déjà dans les années 2010 quoi on va dire comme ça tout ce que je vous ai parlé c'était avant 2010 quoi et 2010 ça a été le début de ce qu'on appelle les clouds c'est à dire le fait qu'on marche plus on fonctionne plus l'informatique dans une zone géographique déterminée mais éclater sur un ensemble de territoires c'est ça qu'on appelle le cloud c'est à dire que à la place de faire fonctionner un programme localement on a la possibilité de faire fonctionner un programme sur toute une zone géographique donc si vous imaginez votre traitement de texte word excel powerpoint qu'on exécuterait dont une partie fonctionnerait en chine l'autre à berlin l'autre aux états unis à new york etc c'est ça le cloud pour vous expliquer et tout ça ça on voit on voit que ça s'est imposé parce que ça permet les standardisations ce que je vous ai dit tout à l'heure et la sécurité aussi parce que si vous imaginez par exemple une fusée que vous envoyez dans l'espace si tout ce qu'il y avait dans une fusée était boîte noire la fusée elle décolle pas et parce que la fusée c'est un système complexe et là on voit les limites du modèle marchand on va le dire à travers les impératifs techniques c'est à dire c'est bien joli de vouloir marchand des tours mais un moment quand on marchande on empêche la technicité c'est ce que je vous ai expliqué les imprimants 3d tant que c'était marchand ça s'est pas développé à partir du moment où ça a été plus marchand mais ouvert ça a permis le progrès technique et le développement et c'est ça que nous apprend le logiciel libre à travers l'informatique mais pas que quoi c'est pour ça que maintenant il ya une deuxième révolution qui arrive et que vous entendrez parler dans quelques temps ce qu'on appelle l'open hardware c'est à dire c'est le matériel qui va être open source alors ça se fait pour l'instant en informatique ça commence mais ça va être une révolution et qu'est ce que j'ai oublié ah oui et après je voulais souligner aussi comme sébastien on a une lutte avec les financiers c'est à dire que nos entreprises sont toutes gérées par des services marqués à achat on va dire de gestion quoi et eux ils ont un conflit et d'intérêt parce qu'il faut le dire honnêtement et par rapport à l'intérêt de la boîte c'est à dire que plus ils vont faire du marchand plus leurs services ont intérêt de fonctionner quoi c'est à dire qu'ils justifient leur employabilité dans une entreprise dans une structure d'état etc en fonction du fait qu'ils vont gérer des budgets alors plus ils vont gérer de budget mieux ça va donc eux ils ont intérêt à éclater la technique en budget pour financier alors que l'état il aurait plutôt intérêt à mutualiser et à diminuer les coûts comme ça et c'est pas ce qui se passe et ça c'est parce que ça vient de l'entreprise l'entreprise bon moi je l'ai vécu aussi dans le prix dans le but non lucratif parce qu'il y avait des ingérences extérieures eux ils ont tendance à vous séquencer tout ça parce que derrière ça leur permet de marchander avec l'extérieur et cette marchandisation n'est pas fait pour faire des économies elle est fait pour faire du bénéfice d'argent et ça ça change toute la dimension quand on est dans un milieu associatif comme moi j'étais avec la cédic et l'unédic on n'est pas là pour faire de l'argent on est là pour optimiser les systèmes pour qu'ils coûtent les moins chers possibles qui soit le plus performant quand on est dans l'état normalement on est sur la même perspective à part qu'on se trouve avec des gens qui font de la gestion qui ont été endoctrinés parce qu'on peut dire comme ça un modèle marchand et donc ils gèrent tout comme si on était dans du marchand et en faisant ça ils détruisent tout on est en train même dont on peut le dire avec l'actualité actuelle s'appelle on le voit avec la gestion du kovid c'est devenu un système où on regarde en fonction de comment les gens vont placer l'argent comment ils vont gagner de l'argent sur leur placement on organise la santé en fonction de ça mais l'informatique nous on a vécu la même chose et c'est c'est pour ça que les techniciens pour que ça fonctionne on s'est battu pour ça alors on est en train de perdre comme disait sébastien parce qu'ils nous imposent le marchand et nous on commence à voir des graves dysfonctionnements qui se voient dans la presse actuellement et je vais laisser passer peut-être carton parler pardon et en fait je faisais un peu d'exercice de doigt oui oui il ya juste un truc il ya eu beaucoup de questions qui sont pour la plupart liées à linux dans le tchat et c'est se proposer d'y répondre je vais juste en rajouter une en faisant une petite parenthèse d'ailleurs si tu me fauches ma rubrique politique franck j'aurais pu dire plus grand chose à dire mais c'est bien que tu en parles de toute façon et je vais rajouter une question à celle que c'est pas repéré j'ai discuté avec ma cousine qui est une amie qui vient régulièrement maintenant nous voir sur discorde avec chez calivision et elle m'a dit attention est ce que vous parlez du copyright avec le logiciel privé je sais pas comment vous appelez ça marche mais il ya le copyleft aussi qui est lié à des licences qui peut parfois même se monnaie donc c'est un pour moi c'est un vrai pacates je comprenais rien déjà avant et le fait d'avoir appris qu'il ya ce copyleft et à quoi il correspondait ça m'embrouille encore plus donc voilà je sais pas seb si tu veux répondre aux questions que tu avais repéré et peut-être à celle que je vais imposer ce serait top ben je vais commencer par la tienne parce que ça me permettra de pas l'oublier déjà donc en fait oui le copyleft donc le copyleft c'est un pied de nez au copyright en fait c'est le copyright en français c'est le droit de c'est le le droit de droite et le copyleft a été plus ou moins appelé comme ça parce que c'est le droit de gauche après le il faut bien comprendre que le libre le logiciel libre ne veut pas forcément dire gratuit il ya des logiciels libres qui sont vendus il ya aussi des entreprises qui fournissent des logiciels libres qui sont ou des systèmes d'exploitation qui sont qui sont qui sont ouverts en fait qui ont été fait par d'autres puisqu'on a le droit de le vendre ou plutôt on a le droit de le donner en vendant des services à côté il ya plusieurs façons pour les entreprises de faire de l'argent sur eux sur le sur le logiciel libre donc je prendrais pour exemple le une société en particulier qui s'appelle l'inagora qui est une société spécialisée dans le libre et qui a gagné un contrat il ya quelques années pour installer une distribution linux en l'occurrence ubuntu sur les ordi de tous les ordinateurs de tous les députés de france en fait ils ont gagné un contrat pour installer le logiciel et fournir des services des services d'assistance derrière donc ça c'est possible voilà donc ça c'était pour le en fait la licence du les licences libres n'interdisent pas de faire du commerce autour elles imposent juste des libertés d'utilisation du logiciel et de modification du logiciel et le fait que ces logiciels doivent être accessible à tous les tous les programmeurs qui voudraient qui voudraient participer à leur développement ou améliorer les choses donc ça implique c'est vraiment du logiciel participatif c'est à dire que contrairement au fait qu'une boîte une boîte comme microsoft fait aller créer son logiciel avec ses équipes d'ingénieurs le principe du logiciel libre impose le fait que tout le monde puisse participer et qu'il n'y ait pas une société derrière qui qui prennent tout pour elle et qui enferme le code le code source dans une boîte noire et c'est aussi pour ça qu'il ya une communauté vachement enfin très très vaste en fait autour du logiciel libre et que le jour en fait vous avez un souci avec un avec un système ou un logiciel de ce type là vous trouverez très facilement des forums de discussion sur lesquels vous pouvez poser votre question et des jeux et des gens pour vous pour y répondre rapidement quoi c'est un monde d'entraide en fait c'est un peu un monde bisounours si vous voulez donc voilà pour le pour les licences je sais pas si j'étais clair carto ok donc pour les questions dont j'en ai vu quelques-unes passer je suis désolé j'ai pas vu je n'ai pas lu tout le tout le chat de youtube alors déjà il ya un commentaire que j'ai vu passer de lemros qui nous explique que microsoft apple et linux ont des accords avec google et divers opérateurs internet pour faciliter leur imposition alors microsoft apple et google ce sont des sociétés qui ont créé des systèmes d'exploitation dont certains sont basés sur le code source de linux linux c'est pas une société c'est juste un logiciel que n'importe qui peut acquérir gratuitement donc il n'y a pas de il n'y a pas de boîte derrière il ya des boîtes qui l'utilisent mais c'est pas un truc qui appartient à une boîte donc voilà ça c'était pour le mois après pour le côté imposition oui microsoft apple et google ont des accords pour faciliter leur imposition du coup j'ai vu passer une question de la roche lou qui nous demandait dans l'enseignement suivant dans les universités avec quelle distribution linux on équipait les postes et quelle distribution choisir quand on débute après ça dépend de ça dépend vraiment de chaque université des gens qui travaillent en général tous les serveurs sont sous une distribution qui est réputée comme étant une des plus stables à savoir la debian mais qui est qui est très bien pour gérer des serveurs mais que moi j'apprécie pas tellement au niveau 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 interface voilà enfin je trouve je ne trouve pas vraiment facile à prendre en main pour n'importe quel utilisateur et donc bas sur les postes utilisateurs on installe aussi des debian chez nous sur tous les postes par contre pour une distribution assez facile à prendre en main et pour lequel il ya énormément de documentation sur internet donc pour démarrer moi je considère enfin je considère que ubuntu c'est la meilleure pour se familiariser un peu avec ça donc il y en a une deuxième qui est plus ou moins basé sur la en fait ubuntu est basé sur des biens pardon est basé sur des biens pour la pour la stabilité c'est jusqu'à plus de logiciels qui sont prévus déjà à l'installation et pour lequel il n'y a pas besoin de se poser de questions il ya un magasin de logitech en fait à l'intérieur si vous cherchez quelque chose vous le trouverez dans la majorité des cas et sinon il ya des distributions comme linux mint qui sont qui sont vraiment très faciles à prendre en main aussi pour l'anecdote ma mère qui ne s'y connaissait absolument pas en informatique qui avait du mal à gérer sa boîte mail avec après plusieurs années d'utilisation de windows xp à l'époque au bout d'un moment j'en ai verra le bol de renettoyer le pc et je les fais passer à une distribution ubuntu à l'époque elle a mis sans déconner elle a mis une demi journée à comprendre comment ça fonctionnait tellement c'était simple d'utilisation et depuis l'avait jamais quitté en fait donc voilà je pense que si vous devez démarrer sur une sur un linux l'idéal c'est de démarrer sur un sur un ubuntu après c'est pas forcément la meilleure c'est juste que elle est très facile au premier abord quoi et assez simple pour ceux qui sont utilisés à des distributions comme enfin des à des systèmes comme mac ou windows c'est pas si éloigné que ça en fait et on retrouve énormément de choses on trouve dans ces systèmes là donc ça c'était pour la question de de la roche aux loups et j'ai vu passer une autre question derrière de yannick singé qui j'espère que je prononce bien qui qui faisait référence à une question de de claire illusion qui demandait si si c'est bien vrai que sous un x ou sous minux on ne peut pas être la cible de virus alors il faut bien de piratage faut bien comprendre que le risque existe sur toutes les distributions informatiques enfin toutes les distributions tous les systèmes d'exploitation le système le plus ciblé ça reste windows parce que c'est le plus utilisé dans le monde c'est quand même une pour les utilisateurs qui ne sont pas des entreprises c'est le système le plus utilisé pour les entreprises c'est autre chose la plupart du temps c'est de c'est du linux donc c'est aussi celui pour lequel les gens vont prendre le plus de temps pour développer des virus qui peuvent se diffuser un peu partout après linux étant ce qu'il est c'est un système dans lequel on n'autorise pas n'importe qui à se connecter à ton ordinateur en fait sous windows c'est open bar tu n'as tu n'as que très peu de sites qui sont qui ne peuvent pas t'envoyer de données sous linux c'est différent et dès qu'il faut installer quelque chose ou dès qu'il ya un programme a besoin de droits particuliers pour s'installer il faut qu'ils les obtiennent volant enfin de la part de l'utilisateur volontairement c'est à dire que en gros tu es obligé de rentrer ton mot de passe à chaque fois que tu veux tu veux installer quelque chose ce qui fait qu'effectivement c'est n'a pas besoin d'antivirus dessus il y en a un ça existe mais tu n'en as pas besoin dans la mesure où tu ne travailles pas en avec les droits d'administration sur ton ordinateur voilà voilà j'espère que j'ai pas été trop long très bien tout et réagir franck tu ouais parce que c'est moi le technicien l'hyper technicien va dire comme ça je voulais juste préciser que les virus ça peut exister sur linux c'est très difficile à faire contrairement windows parce qu'il ya une grosse faille de sécurité qui sont en train de corriger avec windows 10 et vous savez comment ils le corrigent avec windows 10 tout simplement l'intégra linux en natif sous windows ça par exemple c'est ce que les gens comprennent pas c'est comme le windows 10 fonctionne de plus en plus mieux parce que tout simplement ça devient l'idux et ils ont prévu que dans 3 ou 4 ans le système d'exploitation de windows parce qu'on peut dire comme ça ça sera l'idux et c'est déjà en grosse partie déjà et ce que je voulais rajouter c'est j'ai oublié de dire tout à l'heure que comme sébastien nous on a la même chose c'est à dire que les utilisateurs sont beaucoup conditionnés nous alors il ya du il ya du windows il ya aussi du mac pour les graphistes et c'est tout alors encore mac je suis moins sévère d'un point de vue technologique et après les techniciens et g sont très linux nous on se bat plutôt pour passer sur des outils linux quoi et la dernière chose que je voulais préciser c'est sûr ce qu'on appelle les méthodes qui ont été amenés dans le développement par l'open source alors il en a parlé tout à l'heure sébastien ça s'appelle les méthodes agilité les gambans et tout ça et qui finissent maintenant avec ce qu'on appelle les devops et développement opérationnel c'est parce que comme maintenant le code est ouvert on modifie à directement en exploitation le fonctionnement alors qu'avant quand c'était boîte noire il fallait qu'on le teste qu'on le qualifie ce qu'on appelle c'est à dire une fois qu'on a testé le logiciel on le met dans un environnement qui correspond à la réalité le plus à la réalité et après on le met vraiment un pro à part pour l'utilisateur là on a on n'a plus besoin de faire ça quand on est ouvert c'est à dire qu'on va modifier des briques en temps réel quoi et donc le système deviennent de plus en plus viable une question personnelle un pareil qui s'adresse à tous ceux qui veulent y répondre est ce que c'est pas parce que aussi alors je vais me faire encore l'avocat du diable est-ce que c'est pas parce qu'on utilise plus windows qui a plus de facilité et que les hackers les pirates cible directement windows plutôt que linux qui a une proportion d'utilisation très petite par rapport à windows tu veux que je réponde ouais enfin moi je peux répondre c'est pas un problème de dimension ouais ouais non mais c'est pas un problème de dimension parce que c'est faux par exemple vous prenez les clouds tout ce qui est serveur c'est sous linux c'est ça qui est le plus soumis à aux attaques c'est pas les justement par exemple les gens ne savent pas que le spam il est possible uniquement grâce à windows parce que c'est c'est on va dire il ya eu un moment où parce que les gens montaient n'importe comment les systèmes serveurs on va dire comme ça mais ça c'est fini ça ça a été tout verrouillé et maintenant les virus se propagent par les messageries windows les 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 verts ce qu'on appelle des logiciels qui 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 vont se propager d'une machine à une autre ça s'appelle des verts et des logiciels qui se multiplient sur la machine ça s'appelle des virus c'est à dire ils seront un virus et un logiciel qui s'auto reproduit sur votre machine locale un verre c'est un logiciel qui passe d'une machine à une autre et tout ça quand on regarde le spam tout ça il y en a qui est fait par des failles de sécurité et puis après il ya carrément des sociétés qui le font exprès par exemple la publicité passe par le spam et donc il ya des gens c'est pas que le système n'est pas fiable c'est parce qu'ils ont une volonté de laisser passer parce qu'ils se rémunèrent avec ça d'accord tu avais une suggestion ça vous vous rejoins exactement là le même avis que franck bah en fait je reviens enfin je rejoins complètement son avis dans le sens où si c'était aussi facile de créer des virus et de et de pirater linux vu que la totalité des enfin la quasi totalité des données sur le web sont stockés sur des serveurs qui sont gérés par linux tu peux être sûr qu'il aurait plus de virus sous linux que sous que sous windows parce que ça permettrait de d'atteindre plus de plus de personnes même sous windows d'accord d'un autre côté il ya le fait il ya aussi le fait qu'il ya énormément de gens qui travaillent en permanence à améliorer le code et que quand une faille est trouvée elle est c'est pas c'est pas mille ingénieurs qui vous disent ingénieurs ou 100 ingénieurs qui vont travailler dessus c'est toutes les personnes qui utilisent ce système là pas forcément toutes celles qui l'utilisent parce qu'il ya de plus en plus de gens de gens qui ne sont pas informaticiens qui l'utilisent mais tous ceux qui l'utilisent et qui ont des compétences vont chercher à d'où vient le problème et et à le résoudre le plus rapidement possible ça arrive qu'il ya des failles sous linux mais en général faut dire ce qui est ça prend énormément de temps et de travail à à trouver des failles et à les exploiter beaucoup plus que que ça peut être le cas sous sous windows et de la même façon si les max sont si peu attaqués alors qu'il ya quand même pas mal d'utilisateurs de mac c'est aussi parce que les mac les macs sont sont bâtis sur un système sur un système unique donc ils sont moins moins vulnérables voilà merci très bien je voulais juste si vous me permettez encore j'avais oublié quelque chose c'est qu'on devait avoir un troisième intervenant utilisateurs dans le privé du logiciel libre un franck bouchier si tu nous entends bah écoute courage à toi il lui est arrivé quelque chose bon donc il n'a pas pu se libérer bon bah courage à toi et on se devait de penser à toi de t'envoyer toutes nos pensées on va faire une brève interlude une intermède comme le raphaël nous demandait pour chacun puisse aller boire de l'eau se rassasier s'il le veut et puis c'est surtout devenu un moment que que tout le monde nous réclame on a on a des des hordes de groupies qui viennent nous demander oui bah oui bah moi sous et bah moi c'est et voilà on attend avec impatience si tu veux bien décrocher ton micro vamos mythomanes j'avoue un petit peu mais je suis pas loin de la réalité tu vois en tout cas voilà merci de prendre ton temps à d'écrire pas pour nous pour pour notre plaisir à nous tous donc ceux qui ce qui avait participé à la dernière émission je te promets il ya eu beaucoup de compliments et je te complimente aussi un pour le dernier texte que tu nous as donné donc tu as mis la dragée haute donc j'espère que cette fois tu seras à la hauteur de ton dernier texte mais je moi je te fais confiance si vous êtes bien d'accord on va on va écouter ce petit texte qui qui tu vas nous présenter tu vas nous l'interpréter merci à toi valence l'interpréter l'interpréter je sais pas je vais vous lire en tout cas j'ai retiré mon casque s'il ya un souci vous mettez un truc dans le private chat là vous m'entendez bien ça va ouais alors ça s'appelle ça s'appelle covaïde world ce qu'on peut traduire en français par la guerre du co vide alors j'ai une bonne nouvelle non toutes les salles de cinéma ne sont pas fermés la culture a su trouver une compensation salvatrice subtile et inattendue offerte par le grand pouvoir jupité rien en une seule séance permanente h 24 7 7 depuis un an bienvenue chez pâté macrony dont le dernier blockbuster bat tous les records d'hollywood de bollywood et de nollywood réunis en vous présentant le film de l'année covaïde world 67 millions de spectateurs confinés en là en même temps dans la salle oui vous avez l'air conditionné mais ça ne se voit pas encore assez oui vous êtes déjà passé à la caisse et les prélèvements automatiques continuent tout au long de la séance ne vous inquiétez de rien la bourse et les actionnaires vous remercie de votre confiance et grâce à votre banque vous ne sentirez rien non rien de rien non vous ne regretterez rien voici donc sur votre écran unique la plus grande fiction à propos de laquelle la critique est unanime elle met en garde contre toute ressemblance entre personnes existantes ayant existé fusse à la série des cinq présidents us qui couvrir la guerre du vietnam d'un voile de probité de justice et de pureté d'âme jamais égalé dans l'art bellique jusqu'à nos jours la production averti que le scénario est tellement tiré de l'histoire vraie qu'il vous mènera à ne même pas reconnaître la réalité lorsque vous sortirez à la technologie fait des progrès on parlait jadis de réalité augmentée on parlera désormais d'augmenter la vôtre en particulier d'une sécurité globale et englobante fait fait pour vous comme placenta pour le fœtus hop plus personne ne sort plus personne ne naît toute vie extra utérine est réputée mise en danger de soi et d'autrui 666 vaccins sont administrés dès la première division cellulaire le reste à la huitième pourquoi la huitième on n'en sait rien quoi qu'il en soit toute naissance ne se fait qu'avec des cheveux blancs tel n'a qui la haute ce et il y a de quoi s'en faire enfin vous naissez sage et sain santé je veux dire sans la lettre t bref santé en un seul mot à la vôtre le pouvoir est attaché comme moustique à sa seringue un petit coup d'anesthésion hypnotique suivi d'une injection d'ARN qui au miracle de la science n'est en aucun cas génétique non ce n'est pas génétique c'est moléculaire et non la cellule ne fait pas de réunion de chantier avec votre ADN non ça jamais car le pouvoir respecte la séparation des pouvoirs lui les a tous et vous vous pouvez les contempler depuis votre fauteuil c'est cool non enfin on peut glander enfin on n'a plus rien à foutre qu'à admirer ce soleil de nos nuits et cette lune diurne glisser en mille reflets sur le potage de nos assiettes nous voilà libérés et spécialement de toutes nos obligations personnelles et collectives c'est pas beau ça à sauf une celle d'aller bosser et puis il y a ce plan large et bucolique sur un verger d'amandier et de prunier dont le moindre petit fruit vaut dans les 135 euros pour les exploitants lesquels sont doublés dans une scène d'anthologie par les poulets à la cueillette même macrobe en ces saturnales n'eût pu attribuer un tel talent pastoral qu'à l'immense virgile zoom avant sur la récolte disparaissant mystérieusement fondu enchaîné sur le générique de fin avec en fond le dernier métro allant suivre K1K la ligne économique lancée vers l'horizon d'un bonheur lointain histoire d'assurer aux spectateurs une bonne réadaptation cognitivo comportementale et hop une page de pub pour ficeler le dossier à tout 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 je ne vais pas m'étendre sur cette réclame on vous a mis le lien en description c'est une chaîne youtube qui s'appelle décoder l'écho démontrant que la réalité ce n'est pas du cinéma à tout 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 noir rideau lumière dans la salle vous pouvez rentrer chez vous avant 18 heures n'hésitez pas à revenir demain et après demain voir et revoir ce film inoubliable dorénavant inscrit au patrimoine mondial de l'humanité à en sortant gardez vos masques pour conserver sous le nez le parfum exceptionnel du pop corne aux pâtes et macaroni alors elle n'est pas sauver la culture non mais merci merci à toi merci à toi vamo c'est excellent voilà je sais pas voilà si vous avez des impressions en tout cas moi je me régale de semaine en semaine merci à vamo c'est pour ce texte qui est qui je l'espère nous aura fait rire fait au moins sourire pour les pour les pour les plus cyniques toujours très difficile de passer à la transition après après les textes de vamo je m'en perds je voulais enfin on va pas parler de kobe dans l'interview défini j'espère que vous avez bien vu que vous vous êtes bien amusé avec ce petit texte et vous allez pouvoir voilà vous reconcentrer sur la discussion qu'on a qu'on a qu'on a qu'on avait entamé sur justement la nécessité ou en tout cas le 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 comme le disait princeps la flexibilité que peut apporter le logiciel libre je le disais juste avant c'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir frédéric encore une fois pour des raisons personnelles et familiales parce que lui aussi aurait pu nous apporter une version un peu un peu comment dire libérale c'est pas le terme mais d'entreprises privées plus ou moins en tout cas je voudrais me faire le relais de 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 ce qu'il disait peut-être peut-être vous faire intervenir là-dessus il nous expliquait en préparation que il y avait des des il y avait aussi le le alors c'est pas lui alors il le disait pas comme ça je vais traverser forcément ses propos mais il y avait aussi ce souci d'intuition il disait que par exemple le cisco était sur son domaine à à lui très très performant et comment on peut contrecarrer ces grandes boîtes qui sont qui sont connus moi je sais que cisco existe je sais pas vraiment à quoi il sert est ce que vous avez une réaction franck c'est dans 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 vos domaines respectifs professionnels est ce qu'on vous a imposé certains produits en vous expliquant que justement la la fonctionnalité la manière de faire était beaucoup plus intéressante que toujours de devoir faire ça en interne et que externaliser faire appel à du privé c'est aussi efficace et que c'est le monde de demain qui est comme ça est ce qu'il n'y a pas cette cette petite logique là en fuyant filigrane qui qui voit qui s'incruste un petit peu je sais pas je veux pas c'est moi vas-y ouais bah là pour le coup cisco moi je sais ce que c'est mais c'est pas vraiment dans mon domaine de métier c'est à dire moi je suis plus côté développement cisco c'est du matériel au final c'est c'est du matériel réseau qui qui est très performant c'est qui historiquement est utilisé un peu partout il ya des il ya des interfaces qui vont avec des interfaces logicielles mais ça reste quand même du matériel donc propriétaire parce que comme l'a dit franck tout à l'heure pour l'instant matériel est majoritairement propriétaire et historiquement c'est l'entreprise qui a toujours fait du matériel très efficace donc nous on utilise du matériel cisco on utilise pas mal de choses qui sont des côté matériel propriétaire quoi après je dirais qu'il faut un certain équilibre entre les deux je pense qu'il faut prendre ce qu'il ya de bon dans le propriétaire et côté logiciel côté logiciel c'est un peu différent parce que malheureusement souvent bah disons côté matériel tu peux pas avoir une communauté qui va aller bosser sur sur du matériel qui sort d'une entreprise c'est pas possible côté logiciel t'as forcément un nombre fini de personnes qui vont travailler sur un projet et avec un avec un recherche de rentabilité derrière donc de passer le moins de temps possible à travailler sur les sur les systèmes quand c'est pour une entreprise donc quand c'est privatif quand c'est du logiciel libre t'as pas cette t'as pas ces contraintes là et tu te retrouves avec énormément de gens qui vont venir travailler bénévolement dessus ou en étant payé puisqu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ont qui sont payés pour ça à titre d'exemple de ces dernières années le plus gros contributeur financier à au développement des noyaux linux c'est microsoft il faut bien se rendre compte de ça c'est que microsoft fait partie des plus gros contributeurs financiers d'ailleurs ils mettent aussi une partie de leurs de leurs employés à travailler dessus pour des raisons qui sont toutes propres par microsoft à savoir qu'ils veulent se rapprocher de de ce système là pour ne plus avoir à faire tout le boulot même voilà mais oui après pour le matériel effectivement ben Cisco il fait du très bon matériel ils ont toujours fait du très bon matériel voilà franck il sera sans doute plus plus efficace que moi là dessus je peux même rajouter parce que nous on a été c'est le seul échec que je connaisse du logiciel livre face au privatif c'est à dire que nous on a vraiment mis en place les deux et on a eu des problèmes à l'époque c'était des machines bulles et dans le domaine on va dire du réseau comme Cisco et elles ont pas tenu la charge et c'est le seul endroit où on peut dire que le logiciel privatif Cisco est valable quoi moi je vous le dis honnêtement après tout le reste comme on disait c'est on est confronté à deux aspects d'abord les habitudes c'est à dire qu'on peut avoir des logiciels qui sont des alors moi je vais vous être très critique parce que je j'ai géré les choses à vos par exemple tout le monde adore Excel l'Excel c'est une grosse merde excusez moi de vous le dire comme ça parce qu'on est pas capable de mutualiser les données avec Excel c'est à dire que normalement quand on travaille tous sur les mêmes données on travaille avec une base de données sauf avec Excel et ça par exemple ça a un coût comme on dit jamais c'est à dire que le nombre de fichiers qui sont multipliés avec des données redondantes ça prend de l'espace disque ça prend de la bande passante c'est à dire ça les tuyaux l'eau et bien on fait passer beaucoup plus d'eau que ce nécessaire on va le dire comme ça et tout ça ça amène aussi de la maintenance parce que quand un utilisateur il y a des données qui sont pas cohérentes parce que chacun saisit à sa façon ou a modifié la structure des données a fait sa propre macro qui a changé des choses qui embête les autres tout ça c'est aussi des coûts cachés qui sont jamais refacturés à l'utilisation d'un logiciel privatif il va être mis sur la charge de temps de travail d'un salarié il va être mis sur la maintenance matérielle il va être mis sur les aspects de personnel, de sous-traitance etc. mais jamais refacturés sur le choix technologique ou du produit et bon moi je peux vous enfin je l'avais déjà dit j'ai des exemples même que je peux vous raconter ex-unédic parce que entre temps on a évolué on a eu des applications comme un truc qu'on appelait l'accueil traitement téléphonique on a eu un logiciel qui s'appelait planification d'activité où il y a eu des arbitrages financiers qui ont été faits parce que soi-disant le fait d'avoir quelque chose de payant ça permettait d'avoir des garanties que si ça marchait pas la société serait là que ça coûterait moins cher etc. mais par exemple dans un cas la société a fait faillite il a fallu qu'on change tout ça nous a mis dans l'embarras pendant un an parce qu'il a fallu redévelopper toutes les technologies trouver des solutions alternatives etc. et la maintenance et la garantie financière on s'est assis dessus et l'autre c'était qu'à chaque fois qu'il fallait faire développer une petite évolution pour s'adapter ou corriger un bug ça nous coûtait un bras quoi ça c'est des réalités du terrain je peux vous en raconter comme ça pas mal et là on voit bien qu'il y a une bataille des techniciens parce que nous quand on embête avec le logiciel libre c'est pas parce qu'on est des intégristes c'est parce qu'on veut faire marcher les choses comme il faut quoi et là par exemple je viens de vous dire avec Cisco mais pas de problème Cisco fonctionne mieux on va l'utiliser mais à un moment il y a toute une propagande qui est faite parce qu'il y a des techniques marketing derrière et des façons de gérer qui font qu'on regarde pas l'aspect ce qu'on appelle opérationnel que ça fonctionne bien on regarde surtout l'aspect marchand et c'est ça aussi qui fait qu'il y a des formes de révolte chez les techniciens, chez les ingénieurs parce qu'à un moment on en a marre parce qu'après on dit que c'est nous qu'on coûte cher alors que ce qui coûte cher c'est les modes de gestion mais alors comment tu dis c'est les modes de gestion qui coûtent cher tu dis que oui il y a le risque d'équiper un parc informatique et puis que l'entreprise derrière fasse faillite et que on se retrouve à tout devoir changer juste parce que une entreprise en qui on faisait confiance n'était pas solide comment justement comment se prennent ces décisions pour toi ou à Pôle emploi et après ensuite pour Seb dans le cadre de l'université comment les décisions se prennent pour utiliser soit Microsoft ou soit disons pourquoi pas Mac pourquoi pas Android et pourquoi pas du Unix qui c'est qui décide et comment les arbitrages se font vis-à-vis de des prises de décisions et des pouvoirs de décision Alors moi historiquement avant quand on était unédic c'est nous qu'on mettait en place en underground ces technologies-là en souterrain c'est à dire que pour faire fonction par exemple moi je vais vous expliquer par exemple on avait des systèmes à mettre à jour sous les dos par exemple les ingénieurs qui étaient plus ou moins parachutés par par culture windowsienne parce qu'on va dire comme ça c'est à dire c'est des gens qui sont soi-disant des ingénieurs mais ils sont conditionnés par Microsoft pour vendre les produits de Microsoft ils sont pas là pour regarder les aspects technologiques etc. et nous on a eu des développements qui ont été faits par ces trafics d'influence qui ont été des catastrophes on a été obligé de revenir en arrière de mettre des solutions plus open source etc. et pourquoi je dis ça ? parce que eux par exemple moi j'ai été confronté à titre personnel à ce que je raconte c'est à dire que soi-disant c'était pas possible de faire certaines choses il fallait une semaine pour faire des migrations mettre à jour des systèmes etc. ben moi je prenais des produits open source en trois heures c'était plié quoi et quand on voit ça et les gens nous on savait très bien que c'était faisable quoi et on voit bien qu'il y a des trafics d'influence qui vont carrément des systèmes d'achat c'est à dire des gens qui sont même dans les achats parce que je vous avais expliqué il y a des trafics avec des gestions financières extérieures des grandes boîtes comme IBM comme Microsoft etc. qui ont aussi à savagir par l'extérieur chez nous à l'époque c'était plutôt le Medef on va dire comme ça Medef qui je rappelle n'est pas un syndicat d'employeurs mais une association qui permet aux gens du placement financier d'usurper la décision des employeurs quoi et il y avait aussi des gens qui étaient rentrés soit par trafic d'influence aussi piston on va dire comme ça et d'autres carrément métiers aussi ça arrive il y a du communautarisme métier on va défendre ses intérêts personnels par rapport à sa technicité quoi quelqu'un qui est spécialisé Windows il va défendre son Windows moi j'avais la chance j'étais expert Windows open source et Novel Novel je sais pas s'il y en a qui ça rappelle donc c'est la pluralité qui faisait que j'étais plus neutre que les autres mais il y avait même en interne nous on avait des batailles par exemple entre ceux d'IBM des gros systèmes IBM avec les Windows parce que derrière c'était la bataille pour tout simplement imposer des technologies de géants de l'informatique et là dedans après comme s'il parle pas la même langue on va dire c'est comme si on avait un anglais avec un chinois et bien nous on devait faire fonctionner tout ça ensemble c'est ça qui nous a amené à trouver des solutions pour faire parce que tout simplement des produits sur gros systèmes comme les Mac on va le dire et bien ils fonctionnent pas forcément avec des Windows et les produits de Windows fonctionnent pas avec les Mac et nous on avait des boîtes intermédiaires qui étaient de l'open source qui fonctionnaient avec les deux et c'est ça qui permettait de faire la traduction de langues entre les deux systèmes et c'est comme ça qu'il y a plein de choses qui se sont imposées quoi c'est pas par idéologie c'est par nécessité opérationnelle je ne t'ai pas bon bah du coup je vais répondre pour ce que je connais au niveau de l'université et encore pas vraiment au niveau de l'université mais plutôt au niveau de mon établissement en interne parce que l'université c'est encore un domaine plus vaste puis on a pas énormément de contact avec les sièges donc très peu en fait je sais que chez nous on a la chance oui pardon tu avais une question trop fou non 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 je répondais juste à un message qui me disait qu'on le micro était coupé mais vas-y il n'y a pas souci ok donc je sais que chez nous on a la chance d'avoir pas mal de techniciens et gens qui s'y connaissent énormément dans ces domaines là moi je m'y connaissais strictement pas du tout enfin en arrivant là-dedans je crois je veux dire je connaissais le logiciel libre par contre tout ce qui est côté serveur tout ça c'est pas du tout mon métier quoi j'ai appris avec des gens qui m'ont avec qui je travaille en fait et on a la chance d'avoir une équipe qui s'entend très bien les uns avec les autres donc il n'y a pas de conflit on discute énormément et du coup chez nous quand on veut prendre des décisions au niveau de l'infrastructure au niveau des logiciels à mettre en place de notre côté c'est à dire pas les logiciels qu'on nous demande pour les enseignants mais les logiciels vraiment à mettre en place pour tout le monde et bien on se réunit et puis on teste et on voit lesquels sont les plus efficaces et on les met en place et si ça n'existe pas ou si on trouve pas de solution valable on demande à moi de les créer et c'est ce que je fais depuis 10 ans Toi tu as la chance de pouvoir avoir une liberté d'utilisation sans qu'on te soumette l'obligation d'utiliser un format un matériel un programme plutôt qu'un autre Oui et non parce que je suis quand même obligé d'interfacer les applications que je crée avec le réseau de l'université pour des raisons d'authentification ce genre de choses donc je travaille aussi avec les gens de la DSI mais en fait quand il y a besoin de créer quelque chose on me dit juste qu'il y a besoin de ça et puis je m'y mets et je fais le travail de A à Z et ça fonctionne très bien et du coup il n'y a pas de problème d'interopérabilité derrière puisque je connais le fonctionnement du réseau interne donc quand il y a besoin de faire des migrations de serveurs ou ce genre de choses en quelques minutes c'est fait puisque tout a été fait en fonction de cette architecture Est-ce que quelqu'un parmi l'assemblée, des animateurs des intervenants auraient une suggestion, une question une réflexion par rapport à ce qui vient d'être dit ? Ou même dans le chat allez-y, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours on est un média de communication et de travail en commun, en collectif donc on a besoin de vous on a besoin de vos remontées et de vos questions Oui Princeps, vas-y J'aurais une question sur donc vous constatez en tant que technicien en tant qu'ingénieur que les prises de décisions institutionnelles vont à l'encontre de l'intérêt de votre travail et vous avez développé des stratégies pour vous organiser afin de défendre le fait de bien faire votre travail Est-ce que ça implique que vous avez eu le souci d'examiner si ce genre de pratique s'appliquait à d'autres aspects de l'institution ? Est-ce que ça est-ce qu'on constate parmi les ingénieurs les TECOS une impétence pour on va dire défendre les intérêts des employés face aux décisions administratives ou est-ce que c'est quelque chose qui reste limité au domaine de la technique ? Moi je peux répondre si c'est bien moi j'ai tout à fait constaté alors il faut expliquer que c'est sociologique dans le milieu du travail il y a deux profits il y a les carriéristes ceux qui travaillent pour gagner de l'argent et il y a les professionnels ceux qui travaillent pour bien faire leur métier les professionnels ouais ils finissent tous par se liguer au bout d'un moment si ce n'est pas dans l'immédiat c'est au bout de quelques années parce que ça les impacte ça les impacte ça leur fait mal c'est ce qui fait la souffrance au travail je vous rappelle pour ça j'invite toujours à regarder cette fameuse vidéo que je dis de Christophe Desjours quand le travail perd la tête qui est un spécialiste de la maltraitance professionnelle et par contre c'est les carriéristes qui eux vont plutôt soutenir ces intérêts quoi dans en totale contradiction avec l'intérêt de la boîte ça moi je l'ai observé il y a une question intéressante de Sébastien M avez-vous parlé de la pérennité des données la pérennité et des formats de fichiers en fait la quantité et la durée de tout ce système informatique alors là je peux répondre aussi alors nous on a eu plusieurs cas on a par exemple dans les vieilles machines qu'on a été obligé de garder qu'on est obligé encore de garder par exemple pour les fiches de paye quand les salariés s'en vont il y a une obligation enfin sans bon pardon il y a une obligation d'archivage pour que si un employé revienne il puisse retrouver ses fiches de paye etc. et ça ça nous a posé des gros problèmes parce que c'est des technologies propriétaires et au bout de 10 ans elles sont obsolètes et comment on fait pour retrouver les données comment on fait pour réprimer une fiche de paye comment on fait pour pour tout simplement avoir un archivage quoi et ça ça nous a posé des problèmes après il y a l'autre aspect que tu disais c'était j'entroule je suis parti sur les fiches de paye les formats propriétaires ah oui par exemple c'est ça que je voulais dire par exemple on a le problème de la financiarisation c'est à dire que les systèmes fonctionnent avec des licences alors maintenant c'est des licences purement logicielles à une époque on avait ce qu'on appelait des dongles c'est à dire des sortes de mécanismes matériels que l'on mettait qui était l'équivalent d'une licence et quand les technologies serveurs ont évolué les machines ont évolué ces appareils, ces adaptateurs ne fonctionnaient plus donc on s'est trouvé avec cette problématique là quoi c'est à dire qu'on n'arrivait plus à faire fonctionner les systèmes parce que les sécurités qui avaient été mises en place elles étaient plus compatibles et comme les données n'étaient pas standards on ne pouvait pas les échanger on a eu des grosses difficultés pour récupérer les données et après le dernier truc que je vais vous parler qui est plus dramatique parce qu'il est actuel c'est à dire que nous on est censé avoir de la confidentialité des données et c'est parce qu'il y a du marchand les données maintenant elles sont dans le monde entier quoi on a en sous-traite à des sociétés qui sont de façade c'est le principe des multinationales les données sont censées rester sur le territoire et puis on voit qu'elles voyagent en Inde qu'elles voyagent au Maghreb, qu'elles voyagent dans les pays de l'Est etc. et donc ce sont les techniciens qui à travers le militantisme syndical lancent des alertes à ce niveau là quoi par contre, par hasard les communications qui sont faites à l'extérieur c'est pas vrai, on fait attention alors que ce qu'ils font attention c'est comment le portefeuille des copains va se remplir pas du tout l'intérêt général ou même nos propres missions opérationnelles parce que nous on est l'Etat maintenant et ça, ça fait mal aux techniciens parce que d'abord c'est notre argent déjà l'oubli parce qu'on est financé, je rappelle, par les cotisations des salariés et ensuite c'est nos impôts parce qu'il y a une partie qui est gérée par la collectivité qui s'appelle l'Etat Oui, je suis complètement d'accord et puis je rajouterais juste qu'il existe des formats de fichiers enfin, puisque j'ai vu passer la question il existe des formats de fichiers qui sont des formats libres c'est à dire que n'importe quel système peut les utiliser et qui permettent justement l'interopérabilité entre les différents systèmes qui permettent l'utilisation des données même des années plus tard avec des systèmes beaucoup plus récents et il y a aussi des formats de fichiers qui ne le sont pas notamment via des logiciels propriétaires je prendrais un exemple tout simple les derniers iPhone par exemple le format de photo qui est utilisé c'est un format qui n'est pas libre et donc il pose des problèmes dès qu'on utilise un dès qu'on nous fait une capture d'écran pour nous dire il y a un problème à tel endroit puisque ça peut arriver qu'on nous envoie ça via un iPhone nous on ne peut pas voir ne serait-ce que la capture d'écran qu'on nous a envoyé tout simplement parce que les systèmes qu'on utilise n'ont pas le droit de les décoder d'où l'intérêt d'utiliser en masse des formats de fichiers libres d'autant plus qu'il en existe dans tous les domaines voilà donc j'aurais une question en fait pour on va dire prolonger ou on va dire étendre le champ du débat parce qu'avec tous ces outils là on a parlé un peu de l'application de ces outils de cette confrontation entre licence privée et licence libre au sein de nos institutions mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une composante un peu plus géopolitique à savoir que certains de ces outils sont on va dire pilotés mais avec des fortes affinités avec des gouvernements on pense par exemple aux sociétés américaines ou aux diverses sociétés des pays on va dire pas trop on va dire friands des libertés individuelles je me demandais si vous avez une opinion sur l'enjeu géopolitique et peut-être même de souveraineté que représente l'utilisation de certains logiciels privés et comment le libre serait une forme d'outil pour une espèce de souveraineté numérique ou une souveraineté logicielle pour les établissements publics et même n'importe quel citoyen alors je vais mettre la caméra moi je peux répondre là dessus pour plein de raisons déjà on a des expériences historiques au niveau de l'état français avec des négociations de contrats militaires avec la Chine je crois que c'était sur la vente d'avions où ils utilisaient word traitement de texte et les américains ont eu connaissance de toutes les données qu'il y avait dedans parce que le format était fermé et quand on supprime des données sur word elles restent dans le fichier et les américains ont pu négocier et nous faire perdre le marché parce qu'on a utilisé word ça c'est par exemple pour des stratégies d'état et économique après on a la même chose par exemple quand sur la sécurité l'espionnage oui les logiciels privatifs sont une faille de sécurité et normalement si on pense dans l'intérêt national et de la nation surtout quand on est service public logiquement on a intérêt à utiliser les systèmes open source c'est pas pour rien que l'armée parce qu'on a parlé tout à l'heure mais les impôts et la gendarmerie fonctionnent sous Linux avec des distributions Linux et tout Linux quoi et l'armée aussi les systèmes militaires fonctionnent sur deux gros systèmes on va le dire comme ça, qui sont Linux mais c'est des Unix et l'autre pendant qui est utilisé par Mac d'ailleurs c'est PSD ça s'appelle et donc tout ça c'est des stratégies de guerre économique des stratégies d'autonomie d'état des stratégies d'autonomie de société quoi et rien que ça, ça veut tout dire quoi Du coup je me permets d'ajouter un petit truc il faut bien que les gens soient conscients que quand ils utilisent un Windows notamment le Windows 10 il y a énormément de données qui circulent sur le réseau on s'en est aperçu parce qu'on surveille notre réseau et le problème c'est que ce genre de système discute en permanence avec des serveurs de chez Microsoft ça c'est un truc qu'il faut savoir, c'est en permanence ils appellent ça de la télémétrie le seul problème c'est qu'on ne sait pas quelles données circulent sur le réseau et qu'avec les dernières versions de Windows on ne peut pas complètement l'empêcher on ne peut pas, il y a des choses qui sont codées en dur dans le noyau du système et auxquelles on n'a pas accès c'est à dire que même si on bloque les accès vers certaines 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 je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros si on peut bloquer les accès à certains serveurs dans ce qu'on appelle les fichiers host sur le système même si on le fait il y a des instructions dans le cœur du système qui font que ça bypass ces règles là et que ça continue à discuter donc c'est possible de moi j'ai des collègues qui installent ce genre de choses et qui se sont arrachés les cheveux pendant très longtemps pour savoir comment bloquer ce genre de système ils ont réussi à enlever pas mal de choses mais pas la totalité et la chose à mettre en relation avec ça c'est qu'aux Etats-Unis il y a une loi qui dit que tout ce qui passe par internet peut passer par chez eux et que tout ce qui passe par chez eux ils ont le droit, ils s'approprient le droit c'est un principe d'extraterritorialité de le récupérer et de l'utiliser ce qui veut dire que tout ce qui sort de votre PC et qui va sur les serveurs de chez Microsoft les Etats-Unis peuvent l'utiliser et on sait pas quel type de données passent on peut pas l'analyser c'est pas des choses qui sont libres c'est pas des choses qui sont... donc oui quelque part il y a pas mal d'enjeux là-dessus au niveau géopolitique puisqu'on ne sait pas ce que les postes avec des systèmes Microsoft envoient comme données sur leur serveur et qui pourraient éventuellement être captés et donc sachant qu'aux Etats-Unis tout ce qui est stocké dans des entreprises Etats-Unis on va dire l'Etat il a le droit il a le droit d'y accéder du coup effectivement il y a un gros enjeu à passer sur du libre au niveau des systèmes d'exploitation ne serait-ce qu'au niveau de tout ce qui est manipulation de données sensible déjà parce que on sait ce qu'il y a dans le code source derrière on sait ce qui peut sortir on sait aussi comment le modifier et comment l'empêcher et ça on est incapable de le faire avec un Windows voilà Et pour ajouter à ça il me semble que une partie de la gestion de notre nucléaire pas militaire, un civil a été attribuée à Windows il n'y a pas si longtemps que ça et justement la question de Princeps elle a tout son intérêt dans le sens où il parlait un petit peu de souveraineté comment faire confiance à des gens qui sont soumis à une justice qui j'ai plus les termes exacts mais qui sont soumis à une justice qui est un pays étranger voilà donc Cartou tu avais une intervention à nous faire tu voulais faire une réaction ou réagir par rapport à ce qui a été dit ? Ouais non pas par rapport à ce qui a été dit parce que je comprends toujours aussi rien l'informatique pas plus qu'en début d'émission mais c'est pas grave ça m'inspire quand même pas mal de choses on a abordé la notion d'archives et du coup je vais parler de toute autre chose que j'avais prévu alors d'abord tout à l'heure tu as dit Franck Bouffetier c'est Frédéric Bouffetier évidemment tu t'étais trompé le prénom je crois qu'à la deuxième intervention tu avais rectifié effectivement Frédéric devait participer à l'émission et bon ben pour un problème familial plutôt triste je crois ben malheureusement il l'a décliné avec regret l'invitation qui lui avait été donnée pour l'émission de ce soir ce n'est que partie remise et je m'associe à ce que tu as dit tout à l'heure une pensée pour lui et pour sa famille je voulais parler aussi de l'aspect économique mais enfin Franck l'a abordé je ne vais pas saouler avec ça j'aurai l'occasion largement dans d'autres émissions de pousser ma gueulante par rapport à la monétisation de tout tout est monétisable y compris le libre en réalité puisque c'est Seb et Franck qui disaient que certains logiciels libres sont payants alors j'avais commencé par dire tout à l'heure que la notion de libre moi ça ne me parle pas trop si ça avait été le logiciel commun le logiciel public ou le logiciel je ne sais pas comment on peut l'appeler mais commun ça m'appelait bien là ça aurait fait type dans ma tête et je n'aurais pas admis qu'on puisse en monétiser certains mais ce n'est pas le cas donc libre ça veut dire libéral aussi et donc je comprends que certains se financiarisent bon ce n'est pas fait pour me plaire évidemment mais c'est comme ça alors la notion qui m'a interpellé et qui me fait rebondir sur toute autre chose je n'avais pas prévu c'est la notion d'archive évidemment de quoi on parle par l'informatique et de stockage de données in fine c'est ça c'est du stockage de données on faisait allusion que les américains récupéraient tout ouais ouais c'est du stockage de données c'est de l'archivage et je m'étais intéressé il y a quelques jours ça tombe bien c'est un pur hasard au mot arché a-r-k-h-e c'est du grec en fait les archéions étaient des lieux où on archivait à la grande époque de la Grèce antique et il y avait des magistrats qui commandaient les archontes l'archonte étant l'archiviste de base qui récoltait la données en réalité et donc le mot arché a deux significations le commencement en fait le commencement parce que il y a une datation il y a une chronologie des documents archivés donc c'est pour ça qu'ils parlaient d'un commencement mais aussi de commandement puisque je vous dis que les magistrats commandaient les archontes et donc avaient la main en réalité et le pouvoir sur les archives d'ailleurs archives vient de arché c'est l'origine du mot et ça me fait penser à ce que disait c'est un peu fou hein je suis en train de baisser le niveau de l'émission je suis désolé mais ça me fait penser à ce que je lisais en chronique humaine conseiller à tous les auditeurs d'aller voir les cinq volets d'émission avec Annie Lacroix-Rise qui elle a comme terre glaise l'archive pour bosser et alors donc ça a des très bons côtés l'archive mais ça a des côtés un peu malsains quand on sait que l'exploitation des données donc l'exploitation des archives peut être entre les mains des sociétés privées et là ça devient un véritable problème un autre mot et je vais en finir j'ai pas dit grand chose parce que je baisse vraiment le niveau de l'émission un autre mot qui fait partie de la même famille qu'arché c'est l'anarchisme et là je m'y retrouve l'anarchisme c'est l'anti-arché en fait ça veut dire ça anarchisme anti non pas commencement mais anti commandement et comme c'est très lié comme je vous l'expliquais on comprend mieux l'origine du mot anarchie moi ce qui m'ennuie c'est cette histoire de financialisation du libre comme du je me rappelle jamais du nom mais du privé du monnayable et donc je veux juste dire ce que ce que j'avais dit en préparation d'émission que ben ouais j'aurais aimé qu'on parle de logiciel commun là ça m'aurait plus parlé mais comment ne pas faire de ne pas vouloir faire de fric dans ce monde qui ne marche qu'avec ça c'est le fil rouge de notre société de ce capitalisme ben il faut faire du fric à tout prix alors on a vu que malgré tout que certains logiciels sont libres qui rapportent pas de pognon et qui sont parfois même améliorés par des bénévoles ouais c'est vrai ça existe mais moi j'aurais aimé qu'il y ait un statut de logiciel commun voilà qu'on peut pas monnayer mais ça c'est encore un vieil un vieil espoir d'un anarchiste voilà sinon j'ai pas grand chose à dire si je vais rajouter une chose on dit à chaque fois qu'on fait des émissions spéciales mais celle-ci était effectivement spéciale et je tiens tout particulièrement à féliciter trop fou qui a mené le débat de main de maître alors je sais pas si on est sur la fin de l'émission je suis pas en train de faire une conclusion de l'émission mais je suis je vais quand même saluer trop fou qui a eu un exercice un petit peu particulier où il a fallu plus intervenir qu'à l'habitude et puis je vais féliciter aussi Princeps qui dans le chat privé a orienté aussi la discussion tout le long de la soirée et un grand chapeau à vous deux les gars Princeps est trop fou voilà c'est tout ce que j'avais à dire j'ai rien compris en informatique mais c'est pas grave je réécouterai l'émission autant de fois qu'il me faudra j'ai fini Merci, merci Cartaud non, 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 non merci pour les compliments non, non, tu ne baisses pas le niveau d'émission au contraire je pense que justement cette notion de commun à la place du livre elle peut être à débattre et je pense que Seb et Franck vont peut-être pas te contredire mais essayer de relativiser tes propos en t'expliquant qu'il y a bien enfin, je le dis à leur place mais je vais le laisser développer en t'expliquant qu'il y a bien une notion de commun justement puisque le principe du livre c'est le partage à la base, c'est le partage de ce que tu fais de ce que tu utilises et de ce que tu achètes tu as le droit d'acheter et puis de partager ce que tu as acheté Seb, j'ai vu que tu avais fait une réaction est-ce que tu voudrais réagir par rapport à ce petit commentaire de Cartaud ? Oui, tout à fait donc Cartaud effectivement tout à l'heure j'ai expliqué que le livre les licences libres n'empêchait pas une société de créer un logiciel sous ce format là et de le vendre dans les faits, il faut savoir que ça n'existe pas pour une bonne raison, c'est que à partir du moment où un logiciel est créé sous licence libre elle peut très bien le vendre à une personne et cette personne, on ne peut pas l'empêcher légalement de diffuser massivement le logiciel sur le net avec son code source ça fait partie des règles auxquelles on est obligé de se plier quand on fait du libre donc dans les faits, il n'y a aucun intérêt pour une société à aller vendre un logiciel libre et d'ailleurs il n'y en a pas qui le font ça n'existe pas et par rapport au terme libre et commun effectivement on peut regretter que ça se soit appelé logiciel libre mais historiquement c'est comme ça et il faut savoir que les gens qui promeuvent le libre ont un nom particulier on appelle ça des libristes t'imagines si on avait appelé ça des logiciels communs et bien les gens on les aura appelés des communistes mais j'aurais adoré des communards des communards tout simplement j'aurais adoré oui tout à fait oui mais pour le coup effectivement bon historiquement ça s'est toujours appelé comme ça il y a peut-être effectivement un manque de connaissances là-dessus et notamment du fait que c'est quelque chose qui est fait par des bénévoles pour tout le monde et pour le bien commun c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en avant la plupart du temps après il faut bien comprendre que maintenant tout le monde utilise du libre toute personne sur ce chat utilise du libre vous avez tous un iPhone vous avez tous un iPhone ou un Android ces deux systèmes ont été créés sur une base libre ou éventuellement tu n'en as pas mais tu as un ordinateur et il y a de fortes chances que tu utilises aussi des logiciels libres dessus voilà donc au final le libre la plupart des gens ne sont pas au courant mais ils l'utilisent même si voilà il y a quelques années ça demandait énormément de connaissances ça demandait même elle n'est pas à l'époque où j'ai démarré moi de tout faire en sans interface graphique donc en ligne de commande et à l'époque c'était quand même assez galère faut dire maintenant c'est plus le cas ça s'est démocratisé ça va dans des directions grand public depuis un sacré paquet d'années et plus ça va mieux ça marche d'ailleurs pour tous ceux qui restent sous Windows parce qu'ils ne peuvent pas jouer à des jeux vidéo sous Linux sachez que maintenant c'est plus le cas il y a énormément de jeux vidéo qui fonctionnent très bien sous Linux donc c'est plus une excuse pour rester sous Windows voilà Merci Seb Franck tu voulais réagir par rapport à ce qu'il y a par rapport à Cartou pour bien comprendre la subtilité quand tu définis je suis comme Seb il l'a bien dit c'est du bien commun le logiciel libre justement c'est bien la notion du bien commun par contre moi j'aime bien faire le parallèle avec ce qu'on vit au delà du logiciel libre parce que le logiciel libre c'est réservé à une élite informatique quand même on parle de la technique pas l'utilisation c'est la financiarisation du bien commun ce qu'on est en train de vivre à l'image des privatisations des biens publics par exemple les autoroutes les autoroutes nous appartiennent toujours mais on doit payer une rente à une société qui n'a même pas à assumer la maintenance et ça les gens n'ont pas compris par exemple c'est à dire que c'est Veolia je crois qui est toujours le gros actionnaire Vinci c'est Vinci pardon et bien Vinci eux ils ont juste que la rente quoi tout ce qui va être coût tout ce qui va être entretien et le bâtiment ça appartient au public à tout le monde et c'est nous qu'on va assumer l'entretien et ça les gens n'ont pas compris que cette escroquerie c'est que c'est de l'impôt privé c'est à dire à la place d'avoir un impôt d'état et l'avantage de l'impôt d'état c'est que ça permet de payer les structures collectives on a un impôt privé qui ne sert à strictement à rien sauf à ingresser moi je vais vous le dire avec un gros mot des feignants qui parce qu'ils possèdent et bien ils vivent avec des yachts quoi moi j'aime bien le dire comme ça et à un moment ces gens là ne travaillent pas et traitent les autres de feignants par contre eux et là je parle bien de travail dans la notion pas financière mais bien de céder les uns les autres à vivre ensemble d'autres réactions au princeps parce qu'on arrive on arrive vraiment là sur la fin c'est vrai qu'on n'a pas tout abordé de ce qu'on voulait avoir des encore une fois comme d'habitude puisqu'on est on nous sommes des passionnés on traîne on traîne on traîne on traîne et puis on finit par arriver aux deux heures passées déjà 2h07 de live est-ce que parmi tiens Marie on t'a pas beaucoup entendu est-ce que tu as appris des choses est-ce que tu as encore des questionnements est-ce que tu voudrais nous faire partie nous faire partager tes impressions de cette émission de ce soir moi ce qui me frappe en fait c'est c'est toujours ce même fonctionnement capitaliste qui qui nous impacte à travers absolument tout quoi même à travers l'utilisation de logiciels dans l'utilisation la revente de nos données dans la question de l'extraterritorialité pardon qui est liée à l'utilisation de logiciels étrangers dans le fait que finalement c'est assez difficile de pas se sentir démuni quand on a la sensation que la situation nous échappe et comme finalement le souligner Princeps par ses questions ou Franck avec sa dernière remarque on est dans un système de rente au-delà du fait qu'il soit absolument choquant que tout se monnaie d'un point de vue éthique en tout cas moi c'est mon cas je trouve que le système de rente a ceci de frappant qu'en fait on se rend compte que ceux qui bénéficient de la rente non content d'avoir en fait un pouvoir et un confort dans leur vie de tous les jours se permettent le tout P ultime de traiter de feignant ceux qui sont obligés de travailler parce qu'ils n'ont pas assez de rente et finalement c'est certainement là le fil rouge quel que soit le sujet qu'on aborde quelle que soit la façon dont on s'attaque au réel on a toujours ce sentiment de deux classes et quelque chose qui à l'instar des logiciels nous est présenté comme facile à utiliser sympa et tout va bien on n'a pas de questions à se poser finalement on est toujours dans cette espèce de dualité où on qu'on ignore souvent c'est qu'il y a réellement deux classes sociales deux fonctionnements distincts ceux qui sont dans le bénévolat le partage et qui sont quelque part dans un fonctionnement que personnellement je juge sain et ceux qui se recommandent d'un système où le capital est roi et pour lesquels les autres n'ont pas grand chose à dire au final moi c'est ce qui me frappe à travers ce que j'ai entendu et je pense que c'est à ça que finalement cette émission aussi permet de se confronter cette réalité là merci Marie je partage je partage je pense que au delà de toutes ces questions informatiques techniques la question en réalité pour moi elle est de quelle société voulons-nous vivre une société qui n'a pour efficacité que la rentabilité ou une société qui n'a pour efficacité que tout ce qui peut nous bénéficier peut-être partager distribuer, échanger et en effet tu as raison le terme de libre c'est un petit peu frileux et Seb te le dit t'imagines si on avait appelé un logiciel communiste ça n'aurait pas très très bien marché parce que à l'époque où c'est sorti c'était un petit peu la guerre froide et puis le grand frère soviétique est en train de péricliter il n'avait pas fait qu'il y avait des découvertes qu'on assimilait avec le communisme qui n'était pas super super chouette Princeps pareil est-ce que toi tu peux nous dire un petit peu ton ressenti de la soirée qu'est-ce que tu as retenu où tu penses qu'on a eu des limites ou est-ce que tu penses qu'on a été très très bon justement comme Cartaud le croit je vais abonder dans le sens de Cartaud dans la mesure où on a pu constater que avec le témoignage de Seb et de Franck et leurs analyses respectives dans leurs institutions où ils pratiquent c'est par amour de leur travail qu'ils se sont mis en lutte et c'est par volonté de bien faire leur travail de bien réaliser les tâches nécessaires de leur institution qu'ils se sont rendus compte de l'absurdité que représentent les options offertes par le secteur privé et moi je suis enchanté de voir que ce sont ces travailleurs ces praticiens de la chose informatique qui se donnent les moyens de surmonter et de dépasser ce qu'offre le privé et la deuxième chose c'est que je suis aussi soulagé de voir qu'il y a cette espèce de de capacité d'interprétation d'intelligibilité de leur situation et j'ose espérer que cet état d'esprit pourra inspirer d'autres auditeurs ou d'autres personnes qui nous écoutent à voir comment est-ce que par leur volonté de bien faire leur travail ils vont rentrer en contradiction avec les impératifs des personnes qui leur donnent des ordres et j'espère que cette émission-là aura ouvert cette cette conscientisation ou ouvert des portes vers cette conscientisation je l'espère et j'abonde encore dans le sens de Marie aussi qui était très 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 bien aussi Je souhaite que tes inspirations se réalisent Merci, merci Princeps Seb tu voulais donner un petit conseil avant de conclure et puis je te laisse terminer c'est-à-dire que tu donnes ton conseil et puis tu conclues à ta façon Oui, 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 j'avais un petit conseil Merci de m'avoir accueilli ce soir pour venir discuter avec vous Merci Princeps pour ce petit éloge c'est bien gentil mais effectivement on aime bien faire notre travail et du coup on préfère toujours prendre les meilleurs choix possibles et orienter les gens pour qu'ils le fassent aussi et oui, j'avais deux petits conseils pour tous les auditeurs si vous voulez en apprendre un peu plus sur le libre et sur tous les types de logiciels libres il y a une association qui s'appelle Framasoft en France qui est très très efficace dans la vulgarisation et dans la mise en place de ils ont même mis en place des packs de logiciels que vous pouvez juste télécharger, poser sur une clé USB et utiliser sur n'importe quel système derrière ça s'appelle Framaki et à côté de ça, si vous vous posez la question de savoir où est-ce que vous pourrez avoir de l'aide en physique pour passer au libre dans pratiquement toutes les grandes villes de France vous avez des associations qui militent pour la diffusion des logiciels libres on appelle ça des GUL des groupements d'utilisateurs locaux de Linux il y en a un petit peu partout vous pouvez aller les voir ils seront très heureux de vous donner un coup de main de vous montrer comment ça fonctionne et de vous démontrer que tout ce que vous utilisez comme logiciel privatif existe dans le libre en fait pas tout, presque tout disons et du coup s'il y a quelqu'un qui peut vous aider ce sera ces gens là je sais qu'il y en a sur Nantes, il y en a sur Bordeaux il y en a sur Paris, il y en a plein donc vous avez même un site qui est référent qui s'appelle aful.org aful.org et vous trouverez facilement les principales assos que vous pouvez contacter pour ça et j'irai même plus loin, vous avez des comment on appelle ça ? des laboratoires enfin ça... Franck, peut-être que tu te soutiendras mieux du mot que moi des labs en fait un peu partout sur le territoire les fab labs voilà les fab labs dans lesquels vous pouvez aller et vous avez des utilisateurs de Linux dans tous ces endroits là qui pourront vous donner des conseils vous dire si ce que vous souhaitez faire avec votre système c'est faisable ou pas et le jour où vous voulez y passer vous n'êtes pas obligé de quitter Windows complètement rien ne vous empêche d'installer un Linux en parallèle pour le tester, pour voir si ça vous convient et de choisir à chaque démarrage si vous voulez aller sous Windows ou sous Linux voilà donc ma conclusion c'est le libre c'est bon, mangez-en merci beaucoup Seb merci de tous ces petits conseils il faudra que tu m'envoies tout ça par MP tous les liens que tu as qu'on puisse les mettre en description sous la vidéo pareil Franck, je vais te donner la parole pour une conclusion tes impressions, si tu penses qu'on a oublié quelque chose qu'on a certainement oublié quelque chose mais quelque chose de nécessaire, d'essentiel à être dit non je pense que nous on est technique des fois j'espère qu'on n'a pas perdu les auditeurs surtout je pense que c'est une réflexion au delà du logiciel libre informatique c'est le principe du libre qui est à voir avec le bien commun c'est à dire que les gens n'ont pas compris que le logiciel c'est la pensée c'est à dire c'est les mathématiques est-ce que les mathématiques doivent appartenir à des individus ou est-ce que les mathématiques appartiennent à tout le monde c'est ça la question qu'il faut se poser et ça rejoint le principe du capitalisme qui veut qui s'insère dans notre société comme ce qu'il est un parasite et qui à travers sa voracité du sang qui nous prend quoi fait qu'on a des vies de plus en plus dures et des conditions d'existence les uns avec les autres qui nous amène au mur quoi parce que là ça impacte jusqu'à notre environnement d'existence et bon après nous on est devenu des militants parce que c'est cette on va dire gloutonnerie qui fait qu'on finit par se révolter parce que c'est pas du tout non pas que dans l'intérêt commun mais dans la survie humaine on en est là quoi et le logiciel n'est qu'un exemple qui est pratique parce que tout le monde l'utilise quoi mais derrière les enjeux c'est ça quoi voilà ma conclusion Merci beaucoup Franck Oui tu as raison au travers de ça en réalité la véritable question qui se pose c'est est-ce que la science, est-ce que la technologie peut être propriétaire ou pas peut être sous licence en réalité la véritable question qui se pose elle est là dedans c'est vrai qu'on a pas eu le temps d'aborder toute cette question de propriété mais Vamos pareil j'espère que tu appris beaucoup et que tu retiendras énormément de cette émission Oui oui merci beaucoup pour tous ces éclairages là en fait oui merci parce que c'est vraiment du militantisme que vous faites preuve et de l'activisme et l'activisme c'est vraiment ce qui fait défaut et moi j'ai ce soir là j'ai un peu honte parce que là à vous entendre moi je suis du côté de l'écran je suis usager consommateur voilà et derrière l'écran 2 mm derrière je sais plus du tout ce qui se passe et vous venez de me mettre la lumière sur tout un mécanisme où l'homme est une hyène pour l'homme et vous vous êtes vous êtes des Saint Bernard voilà vous venez avec vos tonneaux d'alcool et vous nous remplissez l'ivresse et moi je crois que je vais me bouger le cul avec ça et je crois que je vais laisser tomber Windows parce qu'en plus de ça je n'ai pas envie que mes textes ils se baladent dans le cloud je ne sais pas où tomber entre des mains qui ne sont pas assez propres pour les prendre voilà merci beaucoup encore une fois pour tout ce travail et cet investissement admiratif merci merci à toi Vamos Cartho je vais te laisser 3 secondes pour pouvoir faire ta conclusion à toi je vais rassurer Vamos même dans le cloud une phrase comme le pouvoir s'accroche comme le moustique à son aiguille ça c'est intraduisible je ne pense pas avoir peut-être que le verbe accrocher n'était pas dans ton texte mais enfin le sens y est même si les anglais ou les américains tombent entre les mains de cette phrase ils ne comprendront rien donc tu peux être rassuré de ce côté là non je n'ai pas vraiment de conclusion alors j'ai été un peu un peu cynique quand je dis je ne comprends pas plus à l'informatique non non merci pour vos éclairages les gars je ne veux pas non plus que vous pensiez que que j'estime que ces deux heures plus de deux heures d'émission deux heures et demie maintenant n'aient servi à rien évidemment vous avez apporté un éclairage et puis on avait préparé tout ça en un mot ensemble donc je savais vraiment d'où on allait parler et je n'étais pas vraiment en terrain inconnu mais voilà alors si je voulais rajouter juste un aspect je crois d'ailleurs que c'était Frédéric Bouffetier à moins que ce ne soit Seb qui a en parlé qu'est-ce que nous apportent les logiciels payants de l'ergonomie de la fallicilité d'accès ben voilà ça nous rend c'est moi qui souffre comme ça dans le micro ça nous rend encore plus bêtes que ce que ces modèles là veulent nous rendre c'est facile d'accès alors on va y aller ils nous rendent partisans du moindre effort ben tant pis faisons des efforts et montrons leur qu'on n'a pas besoin d'eux même si on passe un peu plus de temps pour trouver le bon bouton on s'en fout quoi merde c'est quoi on est en cours après quoi après le temps qu'on aille vite ou lentement on a le même temps imparti donc c'est pas la peine de cavaler c'est pas la peine d'essayer de gagner du temps en cliquant là plutôt que de faire 3 clics pour arriver à la même chose moi ça me dérange pas de cliquer 3 fois ici sur Linux je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il faille cliquer 3 fois sur Linux je connais pas mais même si c'était le cas ben ça me dérange pas moi de cliquer 3 fois plutôt qu'une voilà c'est tout ce que je voulais dire donc l'ergonomie c'est juste ça qu'ils nous vendent ils nous vendent la facilité d'utilisation comment nous vend Amazon la facilité de consommation comment nous vend TF1 c'est la facilité d'information et sortons de tout ça sortons de tout ça voilà c'est ma conclusion merci Cartaud et puis tu fais bien le dire parce que derrière cette facilité il y a de la soumission à la finale on finit par être soumis à quelque chose qui nous dépasse sur lequel on ne maîtrise plus grand chose je pourrais pas moi conclure sans vous envoyer sur la conférence gesticulée de Cédric Lepage qui parle très bien de tout ça de cette soumission à des logiciels propriétaires sans qu'on n'y comprenne pas grand chose il parle aussi de l'informatique qu'on a imposé à un tas de gens ça c'est arrivé dans notre monde très très vite et beaucoup se sont sentis mis à l'écart parce que soit ils sont trop anciens soit pas assez dans la technologie voilà donc moi j'espère au moins que cette émission de ce soir vous aurez éclairé on avait déjà fait une émission avec Angé Gaudion qui était la responsable en communication de Framasoft qui était venu nous présenter ce qu'était Framasoft et en effet tu faisais bien Seb de parler de tout le travail qu'ils font ils font un excellent travail sur la France vous tapez Framasoft, Framalib, Framasoft et vous verrez vous trouverez même des gens ça va en parler mais vous trouverez des forums qui vous expliqueront comment se mettre à Linux et il y a même des gens, des bénévoles qui pourront vous aider à l'installer, à chercher la meilleure distribution pour vous voilà Sébastien, Franck, Princeps, Vamos, Marie, Carto tous ceux qui sont dans le chat Chronique, Seb Idoine, Claire, Tijibus, Nadia, Zaza tous ceux qui nous ont aidé à préparer, tous ceux qui nous suivent je vous remercie, je vous remercie mais sincèrement parce que c'est grâce à vous qu'on fait ce qu'on fait qu'on continue à faire ce qu'on fait c'est vous qui nous donnez un intérêt à faire ce qu'on fait c'est vous qui nous obligez à nous bouger un petit peu pour trouver quelque chose de concret à faire c'est vous qui nous poussez à avoir des contenus je le souhaite, ça se dit pas mais je vais le dire quand même de plus en plus meilleur je vous remercierai jamais assez et puis écoutez, Carto voulait dire un dernier mot vas-y, je vais te laisser dire ce mot excusez-moi être fou, je viens de dépenser je vais parler de toute autre chose mais tu parles du fait qu'on travaille tous ensemble en avance je suis en contact avec Louis Fouché je lui ai fait une proposition pour faire un vocal privé demain soir à 21h il n'a toujours pas répondu alors s'il y a des gens dans le chat on sait jamais, qui sont en contact avec Louis Fouché servez d'ambassadeur et passez lui le message en disant que j'attends sa réponse pour demain soir voilà, c'est juste ça, trop fou, je suis désolé il n'y a pas de souci, Carto de Canal Concorde attend désespérément le message de D'accord de Louis Fouché donc oui voilà, si quelqu'un peut lui passer le mot mais je pense qu'il nous appellera d'ici demain et puis si c'est pas demain, ça sera dans la semaine voilà, en tout cas, on vous prépare encore une émission pour mercredi prochain vous n'allez pas vous débarrasser de nous comme ça là je pense qu'on arrive sur la 2h30 je vais encore une fois vous remercier tous vous dire comme vous dit Carto, d'ici là résister moi je vous dis la lutte continue et puis pensez-y, pensez-y de Windows à Linux, il n'y a qu'un pas et si on veut se transformer, ça commence par là aussi voilà, en attendant, portez-vous bien prenez soin de vous et de vos proches à mercredi prochain merci encore, bonne soirée à tous et bonne semaine bonne soirée